Tous les soirs, l'amour dure 3 heures sur Fun Radio. Loving Fun. Encore plus de sexe. Encore plus d'amour. Encore plus de fun. Loving Fun. 01 42 48 5000. Loving Fun. De 21h à minuit. Avec Karen, Alice et Doc. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. On vient de passer une heure avec Alice. La première partie de Loving Fun. Avec des anecdotes de caca en voiture. J'ai adoré ton histoire Alice. Tu savais toi déjà. A revivre en podcast. Toutes les émissions qu'on fait sur Fun Radio sont à revivre en podcast. Je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent peut-être même en podcast. Nous on fait une émission de radio tous les soirs. Les podcasts sont disponibles sur l'application Fun Radio sur le site funradio.fr. Et nous je le disais, tous les soirs on est en direct pendant 3h. Du dimanche au jeudi, de 21h à minuit. Là vous venez de passer une heure avec Alice. Moi je m'appelle Karel et Doc nous rejoint. Oui. Ça va Doc ? Oui très bien. Doc est médecin sexologue. Il porte des chaussettes avec des étoiles aujourd'hui. Mickey. C'est une étoile dans le ciel Doc. Non mais c'est vrai, il éclaire nos visages. Là ou là ? Bien sûr. Non mais c'est vrai. Si non mais attends. Je fais ça à toi, moi je veux pas dire. Mais bon. Merci Alice. Ça me rassure. En tout cas on est ravis de passer 3h, 3 nouvelles heures avec vous qui êtes confinés pour la plupart d'entre vous. C'est un petit peu notre cas aussi. Et c'est à ce moment là que nous on se déconfine de chez nous pour venir à la radio et pour vous divertir, pour passer 3h avec vous. Je vous annonce ce soir du sexy chocolat. On va tester la fidélité d'un couple avec Denis Chon aux commandes. Ce soir on écoutera Rodrigo Hayes. Ce sera mixé par Justin bien sûr. Justin, la réalisation ce soir. Bonsoir Justin. Salut. Je dis ce soir mais t'es là tous les soirs toi. Tout à fait. Lost Frequencies dans l'émission ce soir aussi avec Don't Leave Me Now. Il y aura la dernière enceinte connectée de chez Apple aussi à gagner avec le son de la semaine. Il faudra envoyer Fun par SMS au 74900 dès que vous entendrez Alok et Tovelo sur Fun Radio. On offrira aussi des Call of Duty. Ça vient de sortir, c'est la journée spéciale. Vous pouvez bien sûr le gagner pendant toute l'émission. Call of Duty Black Ops, Cold War. Je sais que Coco l'a acheté ce week-end. Il est comment Coco ? Il est bien, il est très très bien même. Toi tu n'arrêtes pas de jouer. Ah non, j'ai arrêté de jouer, je ne suis plus en couple. Je suis le célibataire, ça y est. Alors c'est vrai que ça peut niquer un couple quand il y a un call of, quand il y a ce genre de jeu. On va vous l'offrir avec le hashtag Fun Radio offre-moi Call of Duty. N'hésitez pas, vous faites ça sur Instagram bien sûr. On a mis une petite publication sur l'insta de Love in Fun, donc n'hésitez pas à participer. Ce soir on va accueillir Marine, Marine de Caen en Normandie. Bonsoir Marine. Salut la famille. Salut Marine. Ça va toi ? Bah ouais. Est-ce que tu es contente de nous retrouver ? Bien sûr. Bah nous on est contente de t'accueillir. Ça fait longtemps que tu écoutes l'émission ? Trois ans. Trois ans, d'accord. Pourquoi tu écoutes Love in Fun toi ? Bah je m'en souviens, c'était un soir, je ne faisais rien, il n'y avait rien à la télé. Du coup je me suis dit, je vais allumer la radio. Et j'écoutais déjà Fun Radio en Belgique. Et du coup je me suis dit, il y a quoi en France ? Et du coup, voilà. L'essayer, c'est l'adopter ? Bah exactement. Super. Et t'aimes bien quoi justement dans l'émission ? C'est quoi qui te paie le plus ? Bah vous parlez sans tabou et ça en vrai c'est bien parce qu'il y a des gens en vrai qui sont hyper coincés et vous, vous êtes, je veux dire, vous dites tout ce qu'il faut pour mettre les gens à l'aise et je trouve ça bien. Bah alors c'est très gentil Marine, c'est vrai que c'est le but de cette émission, c'est de tout se dire, on dévoile tout tous les soirs sur Fun Radio et toi tu vas nous dévoiler aussi une partie de ta vie parce que là Marine, ce qui t'arrive, c'est un truc de ouf. Les amis, je vous le dis tout de suite, imaginez, mettez-vous à la place de Marine qui vient de découvrir quoi exactement ? Bah j'ai découvert que ma mère, elle trompait mon beau-père. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ? Déjà, donc ta maman n'est plus avec ton papa, elle s'est mise en couple avec un beau-père, donc c'est devenu ton beau-père ce monsieur, ils sont mariés ou pas ? Oui, oui, ils sont mariés depuis 11 ans. Depuis 11 ans, ils sont mariés et tu as découvert une infidélité, c'est-à-dire tu les as surpris, t'as vu un message sur un téléphone, il s'est passé quoi ? Bah j'ai vu un message sur mon téléphone, en gros c'était mardi dernier, je rentrais du lycée du coup et j'avais plus de batterie sur mon téléphone, du coup j'ai été voir ce que je vais faire et tout sur mes doigts parce que ma mère a l'application sur son téléphone. D'accord. Sauf que malheureusement, j'ai vu un message d'un certain Olivier, qui disait tu me manques et du coup j'ai cliqué sur le message et j'ai vu la conversation de ma mère qui disait à ce monsieur, je t'aime, t'en fais pas, je vais bientôt le quitter. Oh putain ! Ok, putain, comment t'as réagi Marine ? T'as été en parlant à ta mère ? T'as fait quoi ? T'en as parlé ? T'as des frères et soeurs ? Ah, t'as un frère, donc là il a quel âge ? 19. Ok, donc il est plus vieux que toi, il t'a dit quoi lui ? Bah déjà il a dit je m'en mêle pas, en fait lui il a déjà vécu ça, parce que moi j'étais toute petite, il a vécu ça, en gros c'est mon père qui le faisait à ma mère. D'accord, à la base tes parents se sont quittés parce que ton père trompait ta mère ? Ouais, voilà, c'est ça. Ok, et donc son conseil ça a été de te dire de pas t'en mêler ? Ouais, sauf que moi en fait, du coup, ça m'est hyper mal à l'aise, parce que tous les mères, ça me fait mal parce que mon beau-père c'est comme mon père pour moi, il m'élève depuis que j'ai 5 ans, j'ai l'impression vraiment que franchement il y a des moments j'ai vraiment envie de lui dire à ma mère, mais ta gueule c'est qu'une grosse connasse. Et ta relation avec ta mère ? Ta relation avec ta mère ? C'est quoi ? C'est comment ? Bah, c'est un peu tendu parce que, après je sais que c'est parce que je suis dans la période d'ado, mais elle comprend rien, et lui il me comprend. D'accord, ok. Évidemment, dans cette position-là, normalement, tu dois d'abord en parler à l'intéressé, c'est-à-dire à ta mère, en disant voilà, bon, pour X raisons, et tu lui expliques, je suis tombé sur ce message-là, moi ça me met mal à l'aise, ça me fait mal, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Il faudrait qu'on en parle. Ouais, je sais pas. C'est clair qu'on va pas décider à ta place, je sais que dans ce genre de situation, Marine, le premier réflexe qu'on a, c'est que ce ne sont pas tes histoires, ce sont leurs histoires, après, ça c'est la théorie, en pratique, c'est forcément différent, surtout si t'es en relation un peu conflictuelle avec ta mère, souvent quand on est ado, moi c'est pareil, je me prenais la tête avec mon père et tout, et tu sens que t'as un lien qui est privilégié avec ton beau-père, donc forcément ça te fait souffrir. Alice, t'en penses quoi à toi ? Je pense qu'il faut que tu dissocies ta relation avec ton beau-père et leur couple à eux, tu dois avoir peur aussi de le perdre lui, en te disant il est rentré dans ma vie parce que c'était le mec de ma mère, mais si demain ils sont puits ensemble, est-ce que je ne vais pas le perdre ? Tu vois, il y a plein de choses. Moi de toute façon, si c'est ça, moi je continue à le voir lui, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, il faut que tu dissocies tout ça, il ne faut pas que tu aies de peine pour lui, il ne faut pas que tout ça, il faut vraiment que tu parles dans ces cas-là avec ta mère, je suis totalement d'accord avec Doc là-dessus, c'est la seule personne à qui tu dois en parler, et je pense que tu dois en parler, parce que si tu nous appelles ce soir, c'est que vraiment, ça devient trop lourd à porter pour toi, et tu vas un peu cultiver une sorte de haine pour ta mère. Là, tu as vu, tu disais, j'ai envie de lui dire que c'est une connasse, machin et tout, parce que tu sens qu'il y a une trahison derrière, quelque chose, mais mets les choses au clair. Ça se trouve, ils ont prévu de se séparer, ça se trouve, ton beau-père est au courant. Ça se trouve, il trompe, enfin il a trompé, je ne sais pas, on ne sait pas. Oui, il a déjà trompé, effectivement. Tu ne connais pas leur histoire, et tu ne sais pas où ils en sont. Ils attendent peut-être de vous l'annoncer, ça se trouve, on ne sait pas. Vous avez entendu ? Marine, tu nous as dit que le beau-père avait trompé ta maman aussi ? Oui, en fait, il n'a pas trompé, mais en gros, elle, elle trouve que c'est une tromperie. Moi, après, de mon point de vue, ce n'en est pas une. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il s'est inscrit sur un site, mais il n'a fait que d'envoyer des photos, il n'a rien fait d'autre. Les photos de ? Tu es au courant de tout, toi, quand même. Oui. En fait, le truc, c'est parce qu'il me l'a dit, en fait, il lui a dit, et elle, elle me l'a dit, du coup, bah... D'accord. Ok, effectivement, si tout se dit... Normalement, ce n'est pas à toi de gérer, tu n'as pas à t'en mêler, c'est leur couple, c'est leur histoire, c'est toujours difficile parce que c'est tes parents, mais à ta place, normalement, ça n'est pas à toi de gérer, ça n'est pas à toi de t'en occuper, c'est à eux de le faire, mais c'est lourd pour toi, donc va en parler à ta mère. Évidemment, voilà, c'est notre conseil, Marine, après tout ce que tu nous as dit, c'est d'en parler à ta maman, puisque tu ne le vis pas bien, et il faut que tu te sentes bien dans ta peau, et en plus, c'est dans le foyer familial, c'est à la maison, c'est tout le temps, donc nous, ça va être ce qu'on va te conseiller, si tu as besoin de nous pour l'annoncer, pour en parler, on sera là, tu peux le faire avec nous, en tout cas, nous, on t'invite à vraiment te rapprocher de ta maman pour lui dire, tout simplement. Ouais, mais j'ai peur, en fait, aussi, j'ai peur qu'elle le prenne mal du fait que j'ai été fouillée dans son téléphone. Non, mais attends, Marine, Marine, là, ce que tu as vu, c'est ça le plus important. Si tu veux qu'on t'aide pour ça, t'as juste à tout simplement... Non, mais pas pour lui annoncer, je te dis juste, tout simplement, tu lui dis, clairement, j'ai été voir totalement un autre truc, quand la notification est arrivée, j'ai cliqué sans faire gaffe, et après, c'est vrai que je me suis retrouvée face à cette conversation, et que j'ai pas pu m'empêcher de lire, tu vois, c'est juste ça, t'as pas fouillé, mais t'es tombé dessus, et t'as pas pu t'empêcher, parce que t'as tout de suite, voilà, vu des mots qui ont fait que t'as voulu en savoir plus. Ouais, d'accord. Et tu lui dis, tu lui dis, je m'excuse vraiment pour ça, même moi, j'aurais préféré ne pas tomber là-dessus, c'était pas volontaire, j'ai jamais douté de quoi que ce soit, mais maintenant que je suis tombée là-dessus, j'ai juste envie de t'en parler, je veux pas le garder pour moi, je compte pas de faire d'histoire avec mon beau-père, mais j'ai besoin de te le dire à toi, parce que t'es ma mère, et puis voilà, tu vois, c'est tout. Ouais, d'accord. Ok, Marine. Ok. Bon, et de toute façon, tu le fais quand tu te sens prête, parce qu'après, si tu cherches des petites excuses pour pas le dire, tu vois, il faut pas non plus que tu te dises parce que je vais lui en parler, je vais me faire engueuler, quoi, tu vois, si justement tu vas lui parler, c'est parce que c'est très important pour toi. Donc, vas-y, fonce, et si tu ne te sens pas prête, c'est que t'as pas à le dire, d'accord ? Ok. Tu me tiens au courant, Marine ? Promis. Ok, respire un grand coup, si tu veux, moi je l'appelle, je lui dis. Ça va aller plus vite, tu vas voir. On te laisse réfléchir, en tout cas, si t'as vraiment envie qu'on t'aide pour le faire à l'antenne et tout, pour lui expliquer la situation, il n'y aura aucun souci pour nous, d'accord ? D'accord. Gros bisous, Marine. Bisous. Gros bisous. A bientôt, Marine. Salut à toi. Ciao, Marine. Ciao. Mathis est avec nous. Bonsoir, Mathis. Salut, Carrel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut. T'appelles pourquoi, Mathis ? Bah, je suis actuellement en train de charrouiller une meuf, mais elle en couple. D'accord. Arrête tout de suite ! Et t'es un salopard, toi. On va en parler après, Gatugo, Lavardère. Du sexe, de l'amour et du fun. Have some fun ! Tous les soirs, Love in Fun. De 21h à minuit sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio, c'est une émission de fou, je vous le dis. À côté de moi, j'ai une animatrice avec une baguette magique qui me dit, il n'y a pas deux secondes, et grosse discussion avec toute l'équipe, en disant, je trouve ça assez fou, j'ai l'impression que les anus des hommes sont plus gros que les anus des femmes. Et puis après, vous savez ce qu'elle nous dit, Alice ? Elle nous dit, moi j'ai un tout petit anus, c'est comme l'anus de ma petite chatte. Non, je n'ai pas dit ça ! Mais les anus d'hommes, c'est comme des chiens. Oui, j'ai très... Ils sont déconnés. Vous n'avez pas envie de mes propos, enfin, pas vraiment. Mais ce n'était pas dit comme ça, ma réflexion n'était pas si loufoque. Le confinement a ses limites, Alice ? Il faut croire. Non mais c'est vrai que, après je ne sais pas, comme le disait Doc, tu me lances là-dessus, moi je suis hyper sérieuse. Comme disait Doc, peut-être que mon élément de comparaison, c'est mon anus à moi. Et du coup, tous les anus d'hommes que j'ai croisés, j'ai trouvé que ça ressemblait plus à des anus... Tu sais, parfois tu vois les anus des gros chiens ou tu vois leur anus, ça ressemble plus à un anus de... Ah oui, mais vous avez des anus papillons. Moi, c'est plus un petit chat. Et bien voilà, on en sait un petit peu plus. Je vous l'ai dit, c'est l'émission qui dévoile tout. On vous dit tout. Et vous en savez même un peu plus sur l'anus d'Alice. Et pour vous dire, les amis, nous on est là pour vous écouter, vous aider, vous conseiller en étant direct en podcast sur l'application FONRADIO, le site bien sûr FONRADIO.fr. On va, dans quelques minutes, faire un sexy chocolat. Noah va tester la fidélité de sa chérie Clémentine. Enfin, c'est Denis Chon qui va la tester. Et on va accueillir Mathis. Mathis, 27 ans de Paris. Salut Mathis ! Salut la famille ! Salut ! Tu joues à Call of Duty, toi ? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, bah tu peux jouer, participe. Il y a le hashtag FONRADIO, offre-moi Call of Duty. Et vous pourrez repartir avec... Depuis ce matin d'ailleurs, et toute la journée sur FONRADIO. Avec le jeu, il y a des tirages au sort sur tous les hashtags. N'hésite pas à participer Mathis, toi. Tu nous appelles parce que t'es en kiff sur une meuf qui est déjà maquée, quoi. Ouais, exactement, ouais. D'accord. Bah, vas-y, raconte, c'est le moment. Bah, en gros, voilà, j'ai commencé à tchâcher avec une meuf, ça fait environ deux semaines. Ouais. Et, bah, voilà, quoi, ça a matché, on s'est follow, on a commencé à parler, tout ça. Ouais. Et, bah, j'avais bien stalké son profil Insta, tout ça, et il n'y avait pas de photos avec de mec ou quoi que ce soit, en fait. Et, bah, elle me plaisait vraiment bien, tout ça. On a commencé à parler, voilà, de plus en plus, on a eu de l'affinité, etc. Ouais. Et, bah, du coup, je lui ai demandé si elle était confinée toute seule. Et, elle me dit que non, qu'elle est en couple depuis neuf ans. D'accord. Donc, bah, voilà, quoi. Ok. Moi, j'ai fait mine de rien, j'ai continué de discuter avec, voilà, quoi, sans plus. Au moins, elle a décidé de te dire la vérité, elle a un mec. Oui, c'est ça, mais bon, voilà, quoi, j'avais pas l'impression, dans sa façon de parler et tout ça, que, allez, elle a mis du temps à me le dire, quoi. Mais, ça veut dire quoi, dans sa façon de parler ? T'as eu la sensation qu'elle te draguait ? Ouais, bah, clairement, j'ai vraiment l'impression de flirker avec elle, quoi. Ah, mais attends, souvent, on a souvent ce genre de... Elle me parle, elle est libre. De message, non, mais c'est même pas ça, c'est qu'il y en a qui sont en couple et qui vont, justement, sur des sites internet, sur des applications, etc., et qui, justement, se laissent une petite porte, une petite ouverture pour voir, essayer un petit jeu de séduction avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est toi, Mathis, et elle finit par te dire, finalement, qu'elle est en couple depuis neuf ans. Ça se trouve, elle n'est pas en couple, mais elle n'était pas intéressée. Ah, peut-être aussi. Alors, depuis qu'elle t'a révélé ça, qu'est-ce qui se passe ? Vos échanges, ils ont changé ou pas ? Non, on continue, et puis on continue, comment dire, j'ai vraiment l'impression que, voilà, elle crèche, et moi aussi, c'est ça qui est bizarre. Je ne sais pas dans quel couple elle est, dans quel type de couple elle est. Est-ce qu'elle est dans une relation totalement ouverte ? Est-ce qu'ils sont prêts à se séparer ? Est-ce que tu en sais davantage ? Non, je ne lui ai pas demandé, je n'ai pas osé en parler plus que ça. Et qu'est-ce qu'elle veut avec toi, tu sais aussi ? Ben, en gros, on a rendez-vous pour boire un verre chez elle vendredi, et j'ai peur d'y aller. Oh ben, ah, elle est sans déconner. Pourquoi peur ? T'as 14 ans, Mathis ? Non, c'est pas ça, mais j'ai quand même des principes, quoi, par rapport à son mec et tout, même si ça me fait chier. Ben, tu seras à même d'en parler quand tu vas aller la voir chez elle. Tu vas discuter avec elle, et tu verras si, effectivement, son mec est là, par exemple, ça va régler la question, ou si elle reparle du fait qu'elle soit mariée, ben tu diras, bon, ben, écoute, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas intéressé, et je vais m'en aller. Non ? Ouais. Moi, j'irai pas. Ben, alors, elle se dirait pas. Ça sert à rien, parce que dans tous les cas, tu sais qu'elle est en couple, donc tu y vas, soit pour te faire recaler parce qu'elle est en couple, soit parce qu'elle a un peu le vice et qu'elle veut un plan cul en plus de son couple, et dans ces cas-là, tu t'embarques dans une histoire de merde. Donc moi, perso, je n'irai pas, et je resterai sur le fait que, ben, elle n'est pas disponible, et comme disait une grande personne qui s'appelle Nathalie Bloch, notre voyante, et ben, quand c'est pas disponible, c'est pas disponible, c'est comme des toilettes, quand c'est occupé, c'est occupé, tu ne vas pas faire caca sur quelqu'un qui fait déjà caca, ça n'a pas de sens. Écoute, Mathis, c'est en ton âme et conscience, tu connais la situation, moi j'ai l'impression que vous parlez beaucoup, mais finalement vous parlez peu, et vous ne parlez pas des sujets qui peuvent faire avancer votre relation, comme effectivement sa relation avec cette personne, à savoir ce qu'il en est, est-ce qu'elle est toujours amoureuse de lui, pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient chercher avec toi, il faut dire les choses, je veux dire, arrête de rêver, entre guillemets, parce que vite, vite, très vite, la réalité, elle va te prendre, tu vois. C'est peut-être pour une relation possible, mais il faut que tu saches, donc c'est pour ça que moi je dirais quand même. Ouais, exactement. Voilà, donc ça ne coûte rien d'aller boire un verre, écoute, tu t'entends bien avec elle, et puis si effectivement tu te rends compte que ça a l'air très compliqué cette histoire, franchement tu traces ta route, tu sais très bien que des filles en aura plein d'autres, et peut-être même des beaucoup plus intéressantes, et surtout, comme disait Alice, des femmes disponibles. D'accord ? Ouais, ça marche. Je pense que c'est le mieux, Mathis. Ouais, bah oui, mais comme j'ai dit, j'ai quand même des principes. Ouais, c'est bien. Et voilà, je pense qu'on a envie de... C'est très respectable, donc à ce moment-là, Mathis, tu coupes court à toute relation, et tu ne vas pas vendredi boire ce verre. Si tu as des principes, et que tu considères que c'est totalement anormal d'avoir une relation un peu ambiguë avec quelqu'un qui est déjà en couple, ce que beaucoup ne font pas, d'ailleurs, ils n'en ont rien à foutre, toi, tu te respectes, Mathis, et tu décides que, bah non, ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous, l'équipe. Non, mais c'est toi qui décides, Mathis. C'est toi et tes principes, ta conscience, et tout, quoi. Tu vois, il y en a, encore une fois, qui s'en foutent, quoi. Tu vois, qu'elle soit maquée ou pas, c'est avec moi qu'elle a envie d'être, on s'en fout, quoi. Et puis, il y a ceux qui, voilà, partent du principe que quand on est en couple, bah on ne va pas draguer une autre meuf. Ouais, c'est sûr. Et inversement. D'accord ? Et puis, je rappelle également que vendredi, nous serons toujours confinés. Donc, je ne crois pas que ça fasse partie des autorisations. D'ailleurs, on en parlera, de ceux qui bravent le confinement tout à l'heure. 60% des Français qui ont bravé le confinement. C'est toute la statistique. Ils sont déconnés, quoi. Dont 9% pour aller chercher un partenaire sexuel. On te fait un gros bisou, Mathis. Ouais, gros bisou, l'équipe. Il est toujours en train de réfléchir, Mathis. Je l'entends penser. Hein ? Ah bon ? Eh ben, bon courage à toi, Mathis. Merci, l'équipe. Des gars, bisous. Tu nous tiens au courant. Gros, gros bisou. Noah, sexy chocolat dans un instant. Bonsoir, Noah. Bonsoir, l'équipe. Ça va ou quoi ? Ça va bien. Noah, tu veux tester la fidélité de Clémentine. Dans un instant, tu vas nous dire pourquoi. Rien ne va plus dans votre couple. Tu ne bouges pas ? Ouais, je reste. En attendant, c'est Rodrigo Hayes et Quiero Mas sur Fun Radio. Love in Fun. À l'instant, sur Fun Radio, Rodrigo Hayes, Quiero Mas. A-t-elle vraiment des sentiments pour vous ? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love in Fun s'occupe de votre couple. Sur Fun Radio. Sexy chocolat. On a voulu faire plaisir à Denis Chon, bien sûr, qui voulait faire la désannonce. Il a désannoncé. Oui, ce soir, on fait appel à la chocolaterie sexy chocolat, puisque Noah nous appelle. Bonsoir, Noah. Bonsoir. Bonsoir, Noah. Tu as 26 ans, tu es de Paris. Exact. Oui, tout à fait. J'ai tout bon. Ouais, tout bon pour l'instant. Et au couple avec Clémentine ? Ouais, exact. Combien de temps vous êtes ensemble ? En janvier, ça va faire un an. D'accord, presque un an. Et ce soir, tu nous appelles parce que tu as des doutes sur sa fidélité. Tu penses qu'elle te trompe ? C'est ça. Bah, dis-nous. J'ai quelques petits doutes. Pour vous raconter vite fait l'histoire depuis le début, on s'était rencontrés en janvier l'année dernière. Et voilà, tout était hyper cool. Vraiment, on s'entendait hyper bien. Très, très bonne relation. Une de mes meilleures, d'ailleurs. Et puis, premier confinement, on ne passe pas ensemble, parce qu'on est chacun chez nous. Et donc, du coup, on s'appelle quand même tous les jours. On se voit les messages, en fait, de temps en temps, des sex-cams, tout ça. On ne perd pas du tout le contact. Ok. Puis après, le premier confinement se termine. Voilà, on se revoit, tout va bien. Et depuis un mois, c'est un peu bizarre. Je me trouve un peu chelou. Il n'est plus pareil qu'avant du tout. Il n'y a plus de sex-cam ? Non, parce que quand on n'est pas en confinement, on n'a pas besoin de faire de sex-cam. Non, mais on est reconfiné depuis plus de deux semaines. Eh bien, justement, c'est ça. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Depuis le nouveau confinement, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de complètement différent. Il n'y a plus de sex-cam ? Non, plus de sex-cam. Elle me répond toutes les heures. Elle est hyper, hyper bizarre. Donc, je n'ai qu'il doute. Tu en as parlé ? J'ai essayé d'en parler. C'est à peu près comme chaque personne à qui on reproche. Non, non, tout va bien. Mais il n'y a plus de sex-cam. Tu as fait des reproches tout de suite. Est-ce que tu as demandé des explications ? Je n'ai pas fait des reproches. Non, non, je ne suis pas comme ça. J'ai fait, est-ce qu'il y a un truc qui a changé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ? Tout ça, il me fait non, non, il n'y a rien. Je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Mais il n'y a plus de sex-cam. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais tu sais quoi ? Moi, je pense que, Noah, s'il n'y a plus de sex-cam, moi, je pense qu'il y a moins envie en ce moment. Il y a un problème de sex-cam. Je n'arrive pas à dire. Ça peut arriver d'avoir moins envie à un moment donné. Mais encore, faut-il le dire ? Oui, mais ce n'est pas que ça. En général, c'est les messages d'habitude. Elle répondait du tac au tac. Elle répond en une heure. Elle peut se poser des questions aussi. Elle peut avoir des doutes, sans que ce soit tout de suite tromperie. Mais tu penses qu'il y a quelqu'un ? Je ne sais pas du tout. C'est pour ça que je vous appelle. J'ai envie de savoir parce que ce n'est pas naturel. Ok. Elle est où, là ? Elle est confinée chez elle, c'est ça ? Avec sa famille ? Elle est toute seule ? Elle m'a dit qu'elle était chez elle. Il y a des trucs aussi chelous dont je ne voulais pas parler. J'ai appelé chez elle, parce qu'elle vit chez ses parents encore. Sa mère m'a dit qu'elle était partie avec quelques copines. Alors qu'elle m'avait dit qu'elle était chez elle. Tu t'entends bien avec sa mère ? Comme avec chaque mère de sa copine. Normal, quoi. Difficile à quantifier. Je pense que des fois, quand tu t'entends hyper bien avec la mère, justement, des fois elle te lâche des petites infos, tu vois. Non, non, non. C'est normal. Je ne suis pas son meilleur. Oh si, c'est cool. Quand la mère commence à faire copain-copain avec le mec et qu'elle est plus loyale envers le mec que sa fille... Des fois, c'est un bel-mère qui se mêle du couple. Grave. Ouais, ouais, bon, ok. Mais bon, ça arrange bien. Nobody's perfect. Personne n'est parfait. Noah ! What ? On appelle dans trois minutes, d'accord ? Ok, ok. C'est Denis Chon qui va appeler Clémentine, qui va lui offrir des chocolats érotiques à offrir à la personne de son choix. Et j'espère qu'elle va choisir Noah. Vous restez bien avec nous. Denis Chon, sexy chocolat. Et en attendant, Félix Jayne, no therapy, Fun Radio. T'elles vraiment des sentiments pour vous ? Sexy chocolat. Sexy chocolat. Love & Fun s'occupe de votre couple sur Fun Radio. Sexy chocolat. C'est le sexy chocolat maintenant sur Fun Radio dans Love & Fun avec Noah qui est avec nous. C'est le moment de l'appel. T'es là Noah ? Ouais, je suis là. Ok, Noah a 26 ans, il est de Paris. Ça fait depuis le mois de janvier qu'il est en couple avec Clémentine, avec qui tout se passait bien. Il y a eu ce premier confinement qu'on a tous connu au mois de mars, mars-avril-mai. Et ça s'est très bien passé. Vous avez été confinés, pas ensemble, mais ça ne vous a pas empêché de faire des sex-cams, d'avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'appels téléphoniques. Il y en a beaucoup qui ont vécu leurs relations comme ça, puisqu'on est confinés chacun chez soi. Et puis le deuxième confinement, là, depuis 15 jours, c'est la débandade. J'ai envie de te dire, Noah, tu ne reconnais plus ta meuf. Il n'y a plus de sex-cams, il y a beaucoup moins de messages. Quand tu lui en parles, elle te dit « non, non, tout va bien ». Mais pourtant, tu sens qu'il y a un vrai changement de comportement. Je le sens et je le vois, c'est vraiment flouvant. Ce soir, tu veux la tester. Donc, c'est Denis Chon qui va l'appeler. Il va lui proposer d'offrir des chocolats érotiques. Un coffret sexy chocolat à la personne de son choix. Et j'espère qu'elle va le choisir. Est-ce que tu acceptes d'entendre le pire, Noah ? Je n'ai pas le choix, mais vas-y, oui. Non, ce n'est pas que tu n'as pas le choix. Si, bien sûr, tu as le choix. Ok, j'accepte. Non, et Noah, la question est importante. Parce que si tu décides, finalement, de gérer les choses toi-même, et pas de souci, tu vois, on peut s'arrêter ici. Ok. Donc, on va appeler Clémentine. C'est parti, tout de suite, en direct. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Greg. Bonsoir, Denis. J'espère que ça va marcher la dernière fois. Je me suis fait envoyer chier. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je cherche la voix. Bienvenue sur la message. Clémentine est donc sur Répondeur. Je l'ai remarqué. On appelle, on rappelle tout de suite. Cette émission est en direct, bien sûr. Allô ? Nous sommes sur un échec. On est sans filet, nous, tous les soirs. Ce n'est pas de l'émission enregistrée à 17h. Non. C'est de l'émission qui est en direct. Donne. Doc, je te donne l'heure. Il est 22h37. On est là, en direct. Elle est en train de se prendre un gros râteau. Noah ? Elle répond toujours. Elle répond toujours. Elle répond toujours. Elle répondait toujours. Bien sûr. Mais c'est le soir où elle a choisi de ne pas répondre. Il me semble. Elle n'est peut-être pas toute seule. Non mais Doc, commence pas. Ce n'est pas bien. Tu as le numéro de téléphone de sa maman ? On va appeler sa mère. Bon, Noah, on ne va pas la harceler. Si elle ne décroche pas, c'est qu'elle n'est pas disponible. Donc moi, ce que je te propose, Noah, c'est qu'on va essayer quand même en antenne d'avoir au moins un halo. Et dès qu'on aura un halo, on le refait à l'antenne. Tu restes avec nous, d'accord ? Ok. Vous allez l'appeler plusieurs fois d'affilée, là ? Comment ? Vous allez l'appeler plusieurs fois d'affilée, là ? Absolument. C'est ce que je viens de dire, Noah. Ok, ok. Non, c'est pour être sûr d'avoir bien compris. D'accord. Après, Noah... Non, non. Non, non. Je me dis que, vu que d'habitude, elle répond tout le temps dès la première fois, s'il n'a pas répondu dès le premier coup, c'est que peut-être comme dit Doc, elle n'est pas toute seule, mais je ne sais pas. Oh, tu es bizarre, Noah. Pourquoi tu penserais qu'elle est avec quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas, je me fais les... Je ne veux pas écouter toutes les conneries, dit Doc, enfin, Noah. Elle est peut-être avec ses copines, et puis du coup, elle n'a pas envie de parler au téléphone avec qui que ce soit. Oui. D'accord. Bon, pas de panique. Ok, ok. Et toi, tu peux essayer de la voir aussi entre-temps, en lui disant, je te rappelle, d'habitude, par exemple, tu vois ? Moi, je vais faire ça. Ben voilà. On fait ça ? Oui, ok. Ah, tout à l'heure, Noah. Il est stressé, Noah. Tu m'étonnes. Emma est avec nous, 21 ans de Paris. Bonsoir, Emma. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Doc. Salut. Comment tu vas, toi ? Très bien, et vous ? Très bien. Et à Paris, donc, où ça ? Dans le 8e. Dans le 8e arrondissement ? Ah ben, il y avait des studios de Fun Radio avant, dans le 8e, après des Champs-Elysées. Tu habites où, toi ? Vers Saint-Augustin. D'accord, ok. Bon, voilà, on lance un petit peu plus sur Emma. Emma, ce soir, tu nous appelles pour nous parler de ton petit copain. Voilà. Mon mec n'arrive pas à vendre avec une capote. Ce qui est très problématique. Vous avez déjà réussi à faire l'amour ou pas ? Non. Jamais ? C'est fréquent. Jamais. D'accord. Ouais. Ok. On en parle dans un instant sur Fun Radio, dans Love in Fun. Restez bien avec nous. C'est vrai que parfois, la capote, ça peut être un frein dans une relation. Vous ne bougez pas et Lost Frequencies. Don't leave me now. A tout de suite. Retrouvez les podcasts de Love in Fun sur l'application Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc de 21h à minuit. Sur Fun Radio. Jeudi de 21h à minuit. On est là. Je m'appelle Karel. Il y a Alice. Oui. Il y a Doc. Je vois sur Instagram l'Instagram de Love in Fun beaucoup, beaucoup de hashtag Fun Radio. Offre-moi. Call of Duty. C'est la journée spéciale, bien sûr, sur Fun Radio. On a un gagnant, c'est Dylan. On aura d'autres gagnants, là, tout à l'heure. Continuez de mettre ce hashtag. Fun Radio. Offre-moi. Call of Duty. C'est le dernier. Black Ops. Call of War. La guerre froide. Franchement, il est super. Vraiment. Pour le coup, c'est un bel épisode de Call of Duty. Et ça s'améliore. Franchement, avec des Battle Pass et tout. Il se passe beaucoup de choses. Et puis graphiquement, c'est quand même un truc de ouf. Je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à avoir la PS5. Enfin, beaucoup. Il y en a quelques-uns. On les voit d'ailleurs. Ils sont tous en train de montrer leur PS5, etc. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Et je suis un peu jaloux. Je suis un peu jaloux. On t'en reviendra, Karel. Merci beaucoup. L'année prochaine. C'est bientôt Noël. Bien sûr. Non, mais voilà. Et il est dispo sur PS5, sur PS4, sur Xbox. Et vous le gagnez. Vous le gagnez, on vous l'offre. Fun Radio, offre-moi. Call of Duty. N'hésitez pas à participer. En attendant, on va tout de suite accueillir sur Fun Radio, dans Love in Fun, Emma, 21 ans de Paris. Bonsoir, Emma. Bonsoir. C'est Elie. Bonsoir, Karel. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Doc. Alors, Emma, je vais te dire, il y a des sujets sur lesquels, franchement, Doc est un expert. Et celui de ton mec et de cette histoire de capote, je pense qu'il a plein de solutions à t'apporter. C'est aussi ça que vous venez chercher dans cette émission. Parce que Emma, à 21 ans, toi, t'as un mec. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait un mois. Un mois ? Ça fait un an qu'on se connaît. Et ça fait combien de temps que vous cherchez à faire l'amour ? Ça fait la troisième fois, on va dire. La troisième fois. Et alors, au bout de trois fois, au bout de trois essais, tu nous appelles pour vous dire mon mec n'arrive pas à bander avec une capote. Voilà, sachant que c'est ma première fois aussi. Ah, d'accord. T'as jamais fait l'amour ? Non, jamais. D'accord, ok. Alors déjà, beaucoup, beaucoup de prise de tête, beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux. Et du coup, pas envie de bander. Je pense, pour l'un comme pour l'autre, ça doit être une espèce d'alchimie que vous devez avoir tous les deux. Et peut-être que vous n'êtes pas prêts. Ça sert à entendre. Doc, ça arrive souvent que les mecs, au moment de mettre le préservatif, débandent. Voilà, tout à fait. Parce que, comme tu l'as dit, c'est un moment de stress. Or, quand on stresse, ou de pression, ou d'enjeu, tous les mots que tu as employés, à ce moment-là, on décharge de l'adrénaline. Et l'adrénaline, ça rétrécit les vaisseaux, donc ça fait débander. Et puis après, quand c'est arrivé une première fois, du coup, la fois suivante, on a peur que ça réarrive, et hop, et on refait la même chose. On décharge de l'adrénaline, et ça fait débander. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à sortir du cercle vicieux de la peur. Alors, comment on fait ça ? On suce. Pardon, on fait des préliminaires, c'est vrai que... C'est ça, on t'a peur, toi ? C'est le réplique. Ah oui, 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 je n'ai pas peur. J'ai peur, je suis. Non, 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 mais ce que je veux dire, franchement... Juste ton pouce, je veux dire. C'est ça, pour te rassurer. Voilà. Non, non, mais... Effectivement, Emma, il y a... En fait, il faut réussir à ne plus être stressée, en fait. C'est ça. Pas d'enjeu, pas de pression. Ça sera ce que ce sera. S'il n'y a pas de pénétration, c'est pas grave. C'est pas cette fois-là. Beaucoup de préliminaires. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, restez-en là. C'est le mieux. Et quand il sera vraiment sûr, il faut aussi prendre confiance en lui, il faut prendre confiance en toi, il faut prendre confiance entre vous deux. Et ça peut prendre un certain temps aussi. Et puis après, il y a aussi des astuces. Par exemple. En fait, le moment de mettre la capote est un peu un moment pas glamour. C'est-à-dire qu'en général, le mec, il ne l'a pas sur lui, alors il va la chercher dans la salle de bain. Et puis là, il sort la capote, il essaye de se la mettre, et puis évidemment, ça ne marche pas. Parce qu'il est tout seul face à ça. Et là, en fait, l'idée, ça serait que ce soit toi qui la mette. Voilà, préparer la préservative, le préservatif, préparer la capote. C'est ça. Non, mais c'est ça. Emma, tu n'as jamais pensé à lui la mettre ? Non. Est-ce que tu... Est-ce que tu... Est-ce que tu... Non, mais est-ce que tu l'as déjà sucée ? Oui. Par exemple, c'est vrai que... Moi, franchement, impossible de me faire débander si tu es en train de me... Pardon, je ne parle pas pour toi, Emma. Tu n'es pas en train de me faire le truc. Mais je me mets dans une situation où moi, par exemple, quand on me suce, je suis grave excité. Je ne me vois pas débander à ce moment-là si on me met une capote. Ça, il faut l'avoir là. Il faudrait que toi, tu l'aies sous la main, toi, la capote. Et pendant que tu fais la fellation, tu ouvres le préservatif, et puis tu commences à le préparer. Et hop, tu la mets. OK. D'accord. Ça peut faire partie du jeu amoureux. Pour rendre ça glamour, évidemment. Et Alice, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que quand ça merde un petit peu comme ça, lors de la pénétration avec un préservatif, peut-être qu'il faut faire davantage de préliminaires. Oui, totalement. Les préliminaires. Et puis là, c'est un peu compliqué. Emma, elle n'a pas eu énormément d'expérience sexuelle. Trois fois. C'est ça, et puis là, c'est la première fois entre eux. Donc, il y a plein de choses. Il y a aussi, Emma, le stress de mal faire et de ne pas oser prendre les choses en main. Alors que je pense que dans ces moments-là, Emma, il faut vraiment te dire qu'il ne faut pas que toi, tu sois spectatrice de ce qui se passe. En mode, je te laisse gérer ta demi-mole et tout. Si je peux faire quelque chose, tu me tiens au courant, machin et tout. Prends les choses en main. Tu vois, c'est en mode, ce n'est pas parce que tu n'as pas d'expérience. Il n'y a pas de jeu de mots quand je dis prends les choses en main, mais ce n'est pas parce que tu ne te sens pas expérimenté que tu ne connais pas cette personne, que tu n'es pas capable de faire tout ça. En fait, tu le connais et je pense que tu as un minimum confiance en toi. Tu te sens quand même à l'aise avec lui, même quand nous êtes nuls tous les deux. Donc, il faut qu'il y aille. En mode, ce n'est pas grave. T'inquiète, moi, je vais faire en sorte que tu bandes. Ok, d'accord. Tu vois ? C'est vrai que j'ai l'impression qu'il se met beaucoup la pression plus que moi, en final. Et après, tu le laisses un peu en mode, j'imagine que c'est en mode, c'est bon, où on peut y aller, où on ne peut pas repartir et machin. Et du coup, il ne faut pas, en fait, que ce soit lui qui soit tout seul avec sa top qui ne bande plus, tu vois. Comment il vit le truc, lui ? C'est chaud, hein ? C'est vrai qu'il n'en parle pas vraiment et il se sent coupable. Il me dit, je n'aime pas le fait que la première fois se passe comme ça et il se sent très, très coupable. Il a envie de bien faire. Ça part d'un bon sentiment, mais le problème d'avoir envie de bien faire, c'est qu'on fait mal. Et c'est très important que tu lui dises « D'inquiète, ce n'est pas grave. » Voilà, parce que ça, ça va lui donner confiance. Ne pas idéaliser le moment. Peut-être profiter de l'érection matinale aussi, qui est une érection très, très forte, bien sûr. Oui, c'est vrai. Tu le masturbes et puis tu la mets après. Voilà, il y a des petits jeux. Franchement, vous ne prenez pas la tête pour l'instant. Vous continuez de faire des préliminaires, masturbation, etc., tu vois. Et puis, vous allez gagner en confiance tous les deux. Vous allez connaître votre corps aussi. Tu sais, ce n'est pas évident de faire l'amour avec quelqu'un, comme ça, à brut pour point. C'est ça. Et puis, faites tous les tests pour faire en sorte de pouvoir enlever cette capote bientôt et puis voilà. Exactement. Oui, voilà. Après, on a parlé aussi d'autres moyens de contraception, la pilule, etc. Il ne veut pas que je commence à prendre la pilule juste pour lui. Il se sent aussi... Il est super. Gardez-le et arrête la pilule. Après, la capote, ça protège aussi des IST. Ce n'est pas qu'un moyen contraceptif. Bien sûr. Bon, voilà. Mais après un mois de relation, s'il n'y a personne d'autre, oui, vous pouvez faire les tests, c'est négatif, ok, on ne la met plus. On te fait des gros bisous, Emma. Gros bisous, merci beaucoup tout le monde. A très bientôt, Emma. Au revoir. Salut, salut, au revoir. 01 42 48 5000. Rémi est avec nous, 17 ans d'épinal. Bonsoir, Rémi. Salut, Carrel. Salut, Alice. Salut, Doc. Salut. Tu nous appelles pour quoi, Rémi ? En fait, je voudrais savoir comment je pourrais braver le confinement pour aller pécho à une meuf. D'accord. Donc, il n'y aura pas de technique, clairement. Mais on va en parler parce qu'il y en a qui l'ont fait. Il y aura des exemples. Voici Lost Frequencies. Love in fun. Love in fun. De 21h à minuit. Sur Fun Radio. Oh, le con. Il dit Don't Say Goodbye alors que c'est Don't Leave Me Now. Alors, je l'ai dit parce que le son de la semaine, j'y pense aussi, c'est Alok et Tove Law avec Don't Say Goodbye. C'est le son de la semaine. Ça veut dire que pendant toute la semaine, vous envoyez Fun au 74 900 et vous serez dans le tirage au sort pour gagner la nouvelle enceinte connectée de chez Apple. Cette enceinte s'appelle... Je ne l'ai plus. Le HomePod Mini. Le... Comment tu dis ? Le HomePod Mini. Le HomePod Mini. Voilà, exactement. C'est la référence exacte du produit que vous allez pouvoir gagner sur Fun Radio, bien sûr. N'hésitez pas. En tout cas, Fun au 74 900. On écoutera Alok et Tove Law. Je sens que Doc va envoyer un petit message mais il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Ce ne sont que pour les auditeurs, Doc. Enfin, Rémi est avec nous. 17 ans d'épinal. Et on va parler de braver le confinement. Alors, Doc nous donnait cette information. 60% des Français bravent le confinement. Oui, c'est ça. Alors après, pour... Attendez, attendez, attendez. Flash spécial. Nous avons le docteur Pavajo en direct du 17ème arrondissement en place de Clichy près de son domicile. Bonsoir, Doc. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonsoir. Bonsoir, Doc. Vous avez une information qui vient de tomber ? Les chiffres sont exacts ? Il semblerait. Après, on sait que c'est toujours sous-estimé mais 9% de la population brave le confinement pour aller rejoindre un partenaire sexuel. Merci, Doc. Merci. Et on retrouvera docteur Pavajo d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Merci beaucoup. Alors, Rémi ? Oui. Et voilà. Tu fais partie de ces personnes qui veulent braver le confinement pour aller voir leur chéri. Raconte-toi ton histoire avec cette fille. Ben, c'est pas une fille en particulier mais en fait... Comment ça ? Par bout de temps, je n'ai pas été en couple et tout. Oui. Et puis là, je sens que... J'ai envie d'être en couple ou de rencontrer des filles, tu vois. Oui. et puis le confinement, c'est un peu chiant donc je peux aller au lycée mais je préfère plutôt rencontrer des filles en dehors du lycée. Oui. Mais là, on est confiné, Rémi ? Ben oui, j'essaye. Non mais attends. Si encore, c'était pour avoir ta meuf, tu vois, je comprendrais. Il y a la fameuse technique, on en parlait, de se rencontrer dans une boutique ouverte, un supermarché, tu vois, il y en a qui font ça. Mais là, si c'est juste pour aller draguer des meufs, déjà, tu vas aller où ? Je veux dire, les bars, tout est fermé. Si, tu peux le faire dehors. Oui, tu peux le faire dehors. Tu le fais en dénard, tu le fais dans les parcs, tu le fais dans les jardins. Edok, il fait les parcs en ce moment. Tous les matins, retrouvez-le au bois de Boulogne avec son ami Roberto. Pas du tout. Il tape la cosette et tout. Hola Roberto, ça va toi ? Oui, veni tutti. Pardon. Alors, Rémi, Rémi, je comprends que ça parte d'une bonne intention. Mais là, justement, c'est le moment d'utiliser les applications. Tu peux aussi courir avec. Tu peux courir au sport. Je voulais dire, mais ça, c'est un peu l'angoisse. Tu cours à côté d'une meuf. Tu as un chien. Mais là, justement, je vais courir des fois et je vais croiser une meuf une fois. Ça aide. Mais je ne l'ai plus recroisé depuis. C'est ça qui... Si tu laisses faire le hasard comme ça, ça c'est bien. Tu as le droit, effectivement, de rencontrer quelqu'un pendant que tu cours ou pendant que tu te promènes ou pendant que tu fais tes courses. C'est la vraie vie, aussi. Oui. Bien sûr. Mais franchement, moi, je t'invite à utiliser toutes les applications qui font un carton en ce moment pendant le confinement, justement. Il y en a plein qui se rencontrent, qui commencent, justement, à se découvrir via des messages. Voilà. Et parfois, c'est très cool aussi. Et qui se donnent pour objectif de se voir après le confinement. Oui. Il y a peut-être plus longtemps à entendre. A priori, après, on va peut-être passer en couvre-feu. Ça va libérer un peu plus la journée. Donc voilà, il y aura des choses possibles. Oui, je vois. Oh là là ! Tu es en train de te plaindre et tout. Il n'y a même personne qui te manque. Il y a plein de gens qui sont là en mode, putain, la personne me manque et tout. Et toi, c'est juste, bro, je veux faire des rencontres. Mais les meufs ne sont pas dehors. Elles sont confinées, enfin. Oui, bah oui. Tu sais pourquoi on est confinés, quand même. Et en plus. Oui. Bon, voilà. Ça a quand même un but. Ce n'est pas juste fait pour faire chier. Pour faire chier Rémi. Non, c'est pas que contre toi, Rémi. C'est juste pour t'empêcher de rencontrer les filles. En plus, Rémi, je suis désolé, mais tu vas tous les jours au lycée ? Oui. Tu vas au lycée tous les jours ? Enfin, j'ai dit... Une semaine sur deux, maintenant. Et c'est là qu'il y a toutes les nanas. Enfin, voilà. C'est là que tu fais des rencontres. Bah, il ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas ? Je ne sais pas. Ok. Déjà, dans ma classe, par exemple, il n'y en a pas une de neuf. C'est ça qui est... Oui, enfin, il y a d'autres classes. Oui. Ah oui, Rémi. Tu ne fais aucun effort, Rémi. C'est possible aussi. Tu veux pile le truc qu'il ne faut pas faire en ce moment. C'est quand même... C'est ça, c'est ça. On va prendre des exemples. On va prendre des exemples parce qu'il y en a qui bravent le confinement, mais justement, pour des personnes qui sont en couple. Nicolas ? Oui ? Bonsoir Nicolas. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Nicolas. Tu braves le confinement, toi ? Pardon ? Tu braves le confinement ? Ah ouais ? On va te dénoncer. Christelle, t'es là ? Christelle ? Oui, je suis là. Oui. Christelle, tu me réponds ou pas ? Mais je suis là. Ah, ça va Christelle ? Ça va bien, merci. On est très content de t'accueillir Christelle. Merci. Je t'en prie. On se connaît ? On ne se connaît pas. Non ? Monteuse. Je vous écoute, c'est tout. D'accord. On se connaît alors ? On se connaît un peu. On se connaît un peu. Morad, t'es là ? Ouais, salut la famille ! Salut Morad. Tu braves le confinement, Morad ? Juste pour baiser. Christelle, tu braves le confinement ? Oui, je braves le confinement. Bon, c'est pas bien les amis, mais il y en a qui le font. On n'est pas hypocrite. Ils assument. Voilà, exactement. Restez bien avec nous et on va écouter le son de la semaine, la fun 74 900 pour gagner votre HomePod, votre HomePod mini. Votre HomePod mini. Voilà. Mais je n'y arrive pas. Un HomePod ? Non, mais moi, je n'y arrive pas. Un HomePod mini, voilà. Et pourquoi ils mettent tout le temps des mini ? Hein, c'est toujours mini. Parce que ça, ça prend trop de place. Ah, c'est chiant. Bien sûr, HomePod mini, enceinte connectée de chez Apple. Wouh ! A gagner. 01 42 48 5000. Ça, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. Et fun au 74 900, ça, c'est pour gagner. Voici le son de la semaine. C'est Fun Radio. Love & Fun. Love & Fun sur Fun Radio et le son de la semaine, vous le savez, c'est à tout moment sur Fun Radio. Alors, c'est toute la journée. Toute la journée, dès que vous entendez Alok et Tovelo, il faut avoir le réflexe SMS. Bien sûr. Vous envoyez Fun au 74 900 et vous êtes dans le tirage au sort. Forcément, on l'a fait le tirage au sort et on va appeler le ou la gagnante en direct sur Fun Radio. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? C'est la question que vous vous posez sûrement. Justin, qu'est-ce qu'on gagne ? Le HomePod mini. C'est une enceinte connectée, c'est ça ? Tout à fait, celle d'Apple, la dernière. Merci beaucoup Justin. On appelle tout de suite le ou la gagnante. On compose son numéro de téléphone. Oui ? Oui, allô ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Mais ça n'a même pas sonné. Ah, mais c'est que ça a coupé. D'accord. Je vous regardais sur la radio. Tu nous regardais sur la radio, dis donc. Ben oui. C'est pour ça. D'accord. Alors, j'aime bien quand ça sonne. Je peux te rappeler, tu laisses sonner ? Oui, il n'y a pas de sonner. D'accord, je te raccroche. Merci. Je te raccroche. Voilà. On va rappeler. Allez-y, rappelez. Je n'y arrive pas. Elle pense qu'elle a gagné, Naïve. Elle pense qu'elle a gagné, pour l'instant. Elle n'a pas encore répondu à la question ultime. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Ça a fait une sonnerie. Ça va ? Oui, ça va. Ça va ? Ça va ? Ça va, tu vas bien ? Super, et toi ? Ça va, super. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Ben, je vous écoute tous les soirs. Je suis avec mon série à côté, là. D'accord. Et alors, tu t'occupes de lui, des fois ? Ben, souvent, quand même. On ne t'entend pas bien, Laetitia. On va devoir accrocher, je pense. Non, je pense que non. Non ? Ah bon ? Je pense que vous m'écoutez très bien, même. Non, c'est... Oh bon, dis donc, tu nous connais bien, toi, Laetitia. Ben oui, j'ai l'habitude. HomePod mini, c'est gagné ! Merci. Bravo. Bravo, Laetitia. Oh bien. Il s'appelle comment, ton chéri ? Dylan. Vous faites l'amour en fêtant ça. Oui, on va faire ça, je vais... Il écoute, il... Ça se passe bien, le confinement ? Super bien pour nous. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tu peux nous le passer, on va lui poser la question parce que je ne te fais pas confiance. Eh ben, je vous le passe tout de suite. Passe-le nous. Dylan ? Ouais ? Tu veux sortir de là ou pas ? Ah, ouais, vas-y. Je dis mimolette. Non, le code, si tu es en danger. N'oubliez pas, si vous êtes en danger, vous appelez, vous donnez le mot de code, mimolette. Et là, on comprendra tout de suite qu'il faut qu'on vous sorte de là. Laetitia vient de gagner un magnifique cadeau, le HomePod mini. Ah, ben, nickel. Il est pour elle, il n'est pas pour toi. Non, pas mal, on partagera. Il n'y a pas de souci. Eh ben, ça fait plaisir. C'est gentil aussi, l'équipe. Merci. C'est surtout très gentil à vous de nous écouter. Ça fait vraiment plaisir. Il y en a beaucoup qui écoutent en couple, qui regardent même la vidéo en streaming sur le site de funfunradio.fr ou l'application Fun Radio. C'est ce que vous faites, vous ? Ouais, elle est en train de regarder en live, ouais. D'accord, tout se passe bien sexuellement ? Profitez, on est à l'antenne. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Ouais, ben, ça, c'est ce que tu dis. Repasse-moi, Laetitia. Ouais, allez. OK. Laetitia ? Oui ? Ouais, Dylan nous a dit qu'il y avait quelques soucis sexuels entre vous. Non, jamais. Jamais, c'est vrai, ça se passe bien ? Non, jamais. On est tout jeunes. On est depuis 6 ans ensemble et c'est toujours aussi parfait. Attends, vous êtes tout jeunes, vous avez quel âge ? On a 25 ans. 25 ans ? Ah ouais, donc vous êtes rencontrée à 19 ans, quoi. Voilà. C'est l'amour de ta vie ? C'est ça. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Beaucoup de bonheur. Eh ben, merci beaucoup. Et une enceinte connectée bientôt à la maison. Super, merci à vous. Gros bisous, Laetitia. Bisous, bonne soirée. Salut ma chérie. De 21h à minuit. Du sexe, de l'amour et du fun. Love in fun. Sur Fun Radio. On va accueillir Nicolas, Nicolas, 22 ans de Namur, en Belgique. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, bonsoir l'équipe. Bonsoir. C'est Rémi qui nous a appelé. Rémi, t'es toujours là ? Oui, toujours, toujours. Rémi, il a 17 ans, il est d'épinal. Il n'est pas en couple. Mais lui, il a envie de pécho en ce moment. Il a absolument envie de braver le confinement. Pas pour rejoindre son chéri ou sa chérie. Non, juste pour aller pécho, pour aller draguer des nanas. Toi, Nicolas, c'est la même situation ou t'es en couple ? Non, non, moi je suis en couple. C'est pour aller voir madame. C'est pour aller voir. Ah, tu l'appelles madame, toi ? Ah ouais, ouais, c'est un petit surnom comme ça. D'accord. Et alors, Nicolas, comment tu fais pour braver le confinement ? Alors, je rappelle, bien sûr, on va quand même dire et répéter, évidemment, on ne soutient pas le déconfinement qui n'est pas autorisé. Mais, en même temps, on n'est pas dans le monde des bisonourses. Et on sait très bien qu'il y en a plein qui le bravent. Donc, autant parler des choses qui se passent dans la vraie vie. Et toi, Nicolas, il t'arrive... Peut-être le faire le mieux possible. Exactement. On peut peut-être le faire mieux. Enfin, je ne sais pas s'il y a le mieux. Mais, Nicolas, en tout cas, toi, raconte-nous pourquoi tu es amené à braver ce confinement. Ah, bah, juste pour voir ma copine. Voilà, il n'y a pas... En vrai, je ne me cache pas. Enfin, je n'ai pas le permis. Donc, je vais faire un transport en commun. Et puis, bah, voilà. Quand je prends le bus, je prends le train et tout ça. Et puis, voilà, je vais jusqu'à chez elle. Vous avez... T'es en Belgique, toi ? Ouais, ouais. Vous avez des attestations à présenter pour voir les gens ? Non, en Belgique, justement, c'est vraiment différent. Il n'y a pas d'attestations. Et il n'y a pas de périmètre en kilomètre comme vous, en France. Ah, oui. Donc, forcément, on est... Bah, oui, du coup. Ouais, on est confinés. Genre, tous les magasins, tous les magasins non essentiels sont fermés. Il n'y a que même un couvre-feu. Donc, le soir, on ne peut pas se balader et tout ça. Mais, par contre, la journée, on peut vraiment aller où on veut. Et tant qu'on est rentrés pour 22 heures, ça, voilà. Mais on peut vraiment aller partout en Belgique sans attestation, quoi. Ouais, t'es pas confiné. Ouais, ouais, c'est en confinement, mais tranquille, quoi. Ouais, carrément, du coup, Nicolas. Donc, voilà, donc, ouais, donc, c'est en confinement, mais, voilà, je peux bouger. Genre, je ne vais pas rentrer trop tard de chez moi, avant 22 heures, avant le couvre-feu. Et voilà, quoi. Les magasins sont fermés. Les bars et les restaurants sont fermés. Donc, finalement, je suis chez elle, quoi. Si c'est autorisé, tu ne me braves rien. Mais est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu reviens après 22 heures ? Non, non, non. Dans la vraie vie ? Non, non, ça, non. Ah bon, d'accord. Ah, ben, en dehors du confinement, ça ne fait pas longtemps qu'on est ensemble, donc, je ne sais pas, tu vois. Mais là, avec le confinement, non, je respecte quand même, parce que je n'ai pas envie de payer, je ne sais pas, c'est genre plus de 200 balles, je pense, quand même l'amende. Et donc, je préfère quand même rentrer avant 22 heures. Puis, elle, elle travaille en plus, donc je rentre le dimanche, le dimanche soir, chez moi, et au moins, ben, voilà, elle travaille le lendemain, donc je ne dois pas me lever tôt, parce qu'on habite quand même à plus que deux heures de transport l'un de l'autre. Enfin, c'est à cause des bus et des trains, sinon c'est une demi-heure en voiture, mais bon, voilà. D'accord. Il faut quand même limiter les interactions sociales, je pense. Ouais, ouais, ben, je vois qu'elle est sa meilleure amie qui habite près de chez elle. D'accord, Nicolas, d'accord. Bon, évidemment, limiter les interactions, c'est le conseil de Doc. Nicolas, tu restes avec nous, on va accueillir Christelle et Morad dans un instant, qui va nous raconter, eux aussi, comment ils se déconfinent pour aller voir leur chéri. Morad ? Ouais. Morad, tu nous raconteras l'histoire hot du lundi soir, toi, tout à l'heure ? Ah ouais, carrément. Ah ouais, ouais, tu nous parleras de quoi ? De plan à trois. De plan à trois, dis donc. Eh ouais. Deux mecs, deux filles ? Moi, un autre mec et une copine. Une copine, une bonne copine. Ah bah, c'était ma copine. Ah bah, c'était ta copine, d'accord. Donc, t'as fait un plan à trois avec ta meuf et un autre mec. Tu nous raconteras tout ça dans un instant sur Fun Radio. Vous ne bougez pas, on revient avec Marshmello. J'adore ce son, c'est dans trois minutes, à tout de suite. Suivez Lovin' Fun en stream vidéo sur Fun Radio. De 21h à minuit. In avec Karel, Alice et Doc. Lovin' Fun sur Fun Radio. Salut à tous ceux qui nous ont découvert sur la chaîne YouTube de Lovin' Fun. Il y en a beaucoup qui sont venus à écouter l'émission entre 21h et minuit parce qu'ils avaient vu une vidéo sur YouTube de Lovin' Fun. Ça leur a donné envie et peut-être même d'écouter les podcasts aussi sur l'application Fun Radio. La chaîne YouTube Lovin' Fun, on vous met régulièrement des vidéos. La dernière en date, c'est celle de Thomas qui nous avait appelé pour nous raconter qu'il payait une de ses amies pour coucher avec. Elle se prostituait pour de l'argent, ça nous avait beaucoup inquiété pour cette fille-là, bien sûr. Et puis, on ne va pas se le cacher, Thomas qui commençait à avoir clairement mauvaise conscience, d'avoir comme ça des faveurs sexuelles. Qui payait de plus en plus pour en avoir de plus en plus. On aura de leurs nouvelles demain soir. Soyez là, des nouvelles de Thomas qui sera avec nous dans l'émission. On va accueillir là maintenant sur Fun Radio Vanessa, 33 ans. Tu es vendéenne Vanessa ? C'est ça. D'accord. Salut à toi, ça va bien ? Oui, ça va. Tu es où en Vendée ? Tu es où en Vendée toi ? Près de la Roche-sur-Yon. D'accord, ok. Le centre commercial des flâneries ? Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc tu n'es pas côté-côté ? Non. Donne-moi ta petite ville. René. René, et bien voilà. Non mais c'est vrai que souvent on vous dit, pour que tout le monde puisse savoir à peu près où vous êtes, la grande ville à côté de chez vous. Mais toi tu habites à René ? Oui, j'habite à René, oui. D'accord. En pleine campagne. C'est paisible ? Oui, je travaille sur la Roche. D'accord, c'est paisible René ? C'est plus libre, oui. Oui, oui, parce que c'est une petite campagne, donc en vrai, c'est une petite ville. D'accord, c'est paisible. Oui. Vanessa, ce soir, tu nous appelles parce que tu braves le confinement en Vendée ? Oui, c'est ça. Vas-y, raconte. En vrai, chez nous déjà, il n'y a pas beaucoup de contrôle de flics, de police. Et du coup, quand j'ai découpé parce que je travaille à McDo... Tu es de moins en moins anonyme, Vanessa, permets-moi de te le dire. Non, parce que si vous donnez des indices comme ça, Vanessa de René qui travaille à McDo, il n'y a pas les flics. Non. Ils vont t'attendre en bas de chez toi si tu continues, Vanessa. Non, mais en vrai, vu que j'ai découpé... Quoi ? En fait, si vous voulez, moi, je travaille milliers de soirs. Oui. Donc, des fois, j'ai 3-4 heures de pause. Au lieu de revenir chez moi, je vais voir mon copain qui est sur la roche, donc près de mon travail. Puis voilà. Puis je fais une attestation comme quoi je vais faire des courses. Et ça marche. Ça marche et tu ne fais pas contrôler ? Donc oui, ça marche. Oui, je ne me fais pas contrôler. Jamais un petit contrôle ? Non, je n'ai jamais été contrôlée. Ah, c'est vrai qu'ils ont dit qu'il y a plus de contrôle à partir du week-end dernier, je crois. C'est le ministre de l'Intérieur qui a demandé à ce que les préfets fassent plus de contrôle. Ceci étant dit, il y en a quand même beaucoup moins que lors du premier confinement, puisque la police est plutôt sur les attaques terroristes, etc., et sur la sécurité nationale, plutôt que sur le contrôle des testations. C'est quand même un autre boulot. Donc voilà, ils misent plus sur la responsabilité individuelle. À partir du moment où tu vas voir une seule personne qui, elle-même, ne voit pas 15 personnes par jour, qui ne rencontre pas de personnes âgées, de personnes vulnérables, bon, tu limites les risques au strict minimum. Tu as eu Brigitte au téléphone, Doc, pour savoir toutes ces informations, la femme d'Emmanuel Macron, peut-être. Je rappelle que Doc est un privé de Gabriel Attal ici, je crois, comme toi. Oui, après, je fais attention, c'est dans mon entourage. Voilà. Je fais attention dans mon entourage. Je ne vais pas voir, enfin, ma grand-mère est sur Paris. Enfin, mon arrière-grand-mère est sur Paris, et à leur maison de retraite, on n'y a pas été depuis le confinement. On a été au mois de septembre, mais il y a eu des gestes barrières. Bien sûr. Ça, c'est terrible. C'est terrible. 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 C'est ça, le pire. Le pire, bien sûr, il y a des gens qui sont malades et qui meurent du coronavirus, mais ce qui est terrible, c'est les personnes plus âgées qui sont totalement isolées, puisqu'on ne va pas les voir pour les préserver. Tu arrives quand même à la voir au téléphone, à entretenir un lien, peut-être même avec des vidéos. Elle a la maladie d'Alzheimer, mais on a du contact avec ma tante, qui, elle, va la voir de temps en temps, ou qu'elle nous fait montrer des photos, ou elle nous dit comment elle va, mais sinon, oui, c'est un peu dur pour nous. Évidemment. En tout cas, on souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui vivent cette situation-là. Vanessa, tu restes avec nous. Il y a Christelle aussi qui est là. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Bonsoir, Christelle. Ça va, toi ? Ça va ? Ça va, merci. Ça va bien ? Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Content de t'avoir au téléphone, Christelle. De même. Christelle, tu nous écoutes souvent, c'est-à-dire ? Oui. Je vous écoute plutôt les soirs de semaine, et puis deux, trois fois dans la semaine, et j'écoute beaucoup aussi le matin. D'accord, Bruno ? Voilà, Bruno. Voilà, et fidèle auditrice de Fun Radio, merci à toi, Christelle, d'être avec nous en plus ce soir pour nous raconter le jour où tu as bravé le confinement pour aller voir un homme. Oui, pour aller voir mon chéri, pas un homme. Mon chéri. Ah, alors qu'est-ce qu'il a de différent, lui ? Ah, c'est un extraterrestre. Très bien. Ah oui, il s'appelle comment ? Il s'appelle Bruno. Bruno, dis-donc, c'est pas vrai, ça. Ah oui, c'est un extraterrestre qui a un prénom très commun. Bruno, d'accord. Il vient de quelle planète ? Je ne sais pas, la planète de la gentillesse, je pense. Ah, la planète gentillesse, bien sûr. Doc est allé en séjour là-bas, je crois. Et très bien, et alors, il t'a fait l'amour différemment ? Non, pas forcément différemment, mais disons qu'on ne t'était pas vu depuis plus de 15 jours, donc c'était sympa de se retrouver. Vous avez respecté le confinement pendant 15 jours, et à un moment donné, tu n'en pouvais plus ? Je ne dirais pas ça comme ça, je dirais simplement qu'on se voit que le week-end, à cause de la distance, et que voilà, on ne s'est pas vu le week-end dernier, donc là, j'ai bravé. Je me suis dit que le vendredi 13 de l'année 2020... Il ne devrait pas m'arriver quoi que ce soit, et j'ai eu raison de venir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien du tout, justement. J'avais un peu peur de me faire contrôler, et ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Mais voilà. Bon, mais tu fais attention à toi, et aux gens que tu rencontres, et puis lui aussi, par ailleurs. Pas trop d'interactions sociales le restant de la semaine. Je ne suis qu'avec lui jusqu'à demain matin, et je rentre chez moi demain, parce que je travaille. D'accord, c'est ça. C'est aussi les interactions à côté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que la semaine, on voit 50 personnes. Ah ben non, bien sûr, bien entendu. Merci Christelle, reste avec nous. Il y a Morad aussi qui est là, bonsoir Morad. Salut la famille ! Bonsoir Morad, ta 20-90 est d'Orléans. Ça va ? Exact, ça va, et vous, Karel, Alice, Doc ? Oui, ça va. Bah ouais, ça va, Morad, tu braves le confinement pour aller niquer. Ouais, c'est ça, exactement. C'est toi qui nous as dit ça, là, tout à l'heure. Bah oui, voilà, t'aurais pas dit mieux, alors vas-y, raconte. Bon, en fait, c'est un crush, simplement, voilà. Une personne que j'ai connue durant le premier confinement, de base. Oui. Et au moment du confinement, voilà, on s'est vu pas mal de fois, on se voyait principalement pour désir, quoi, simplement. Et puis, arrivé au deuxième confinement, j'ai tenu que cinq jours. Ah oui. Et après, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen pour pouvoir l'avoir, malgré tout, sachant que le confinement-là était moins chaud que le premier. Alors, est-ce que tu peux parler bien près du téléphone, pas trop bouger par rapport à là où tu étais au départ ? Ouais, je n'ai pas bougé, je suis au même endroit. Ouais, voilà, mais là, tu parles mieux, là. Ça marche. Je me disais, il fallait que je trouve un moyen de l'avoir, parce que je me disais, le confinement, tu vois, le deuxième, il est quand même moins difficile que le premier, on va dire, moins contraignant. Oui. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un moyen. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai acheté un sac Uber Eats sur Internet, et puis, je le mets sur mon dos, et j'y mets en vélo. Attends, vous l'entendez ? Alors, lui, il est très intéressant, Morad. Morad utilise une technique Uber Eats. Ah non, tu déconnes ou quoi ? Non, mais c'est sérieux. Non, non, c'est vrai. Bah oui. Et si tu te fais contrôler, t'as la commande Uber Eats que tu vas présenter aux flics. J'avais pas pensé à ça, putain. Hein, c'est fort ? Bah oui, mais... Non, non, en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, en plus, je mets mon téléphone et tout, genre accroché sur le vélo, tu vois, comme il y avait du porton, tu vois. Ouais, non, on te perd, là, encore. T'es chiant, Morad, hein ? Ah, attends, attends, attends. Non, attends. Non, j'attends pas, non. C'est bon, c'est bon ? Ouais, ouais, fais un effort. Je sais que tu bouges. Je te connais, je te vois. OK ? Retourne-toi. Tu me vois ou pas ? T'as vu ? Je suis là. Non, non, tu rentres pas dans mon cul. Ouais, bah, sans façon. Non, merci. Tout de suite, avec Morad, c'est, tu rentres pas dans mon cul. Tout à l'heure, il va nous raconter, sans plan à trois, où ça a fini, cette affaire. Hein, Morad ? C'est clair. Bon, et alors, technique. Justement, tout à l'heure, on nous demandait une technique. Alors, la technique Uberate. Ouais, voilà. C'est vrai, tous ces services de livraison, comme ça, de restauration à domicile. Mais, ouais. Alors, tu l'as fait souvent ou pas ? Bah, jusqu'à maintenant, je l'ai fait deux fois, tu vois. Ouais ? Je l'ai fait pas souvent. Je l'ai fait pas souvent non plus, pour pas abuser. Je me dis, bon, tu peux avoir de la chance, mais faut pas chercher la merde. Tu le fais pas tous les jours, hein, c'est ça ? Non, pas tous les jours. Pas tous les jours. Là, je l'ai fait la dernière fois, c'est le week-end dernier, tu vois. Non, sinon, c'est les autres coursiers Uberate qui vont se faire contrôler. Et donc, après, ils vont t'en vouloir. Donc, après, je prends l'attestation avec moi. Je mets dessus comme si j'allais faire des achats des premières nécessités. Donc, ça, je me dis, si je me fais attraper, pour justifier le sac, si vraiment ils cherchent, ils vont voir que je ne suis pas un vrai Uberate. Moi, je vais leur dire que je peux refaire des courses, c'est pour prendre des courses. Oui, alors c'est vrai que, de toute façon, quoi qu'il arrive, si tu te fais contrôler, vraiment contrôler, ton sac Uberate, tu ne feras pas l'affaire. On ne va pas se le cacher, franchement, c'est clair et net. Mais, en tout cas, c'est intéressant d'avoir une technique comme ça parmi tant d'autres. Il faut que tu reviennes de chez elle avec des courses. Et là, ça peut marcher. Oui, peut-être. Non, mais le top du top, c'est peut-être de se rencontrer dans un supermarché, dans ces fameuses boutiques essentielles. Il y a des trucs que tu ne peux pas faire dans un supermarché. Évidemment, Doc, mais au moins, on peut se voir, on peut braver un peu le confinement. Christelle ? Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Christelle, je suis vraiment désolé, on est avec le commissariat de Macon. Il nous a appelé. Bonsoir ? Oui, bonsoir, inspecteur Boulet, l'appareil. Bonsoir, j'ai entendu l'histoire de Christelle à la radio. Oui, bonsoir, inspecteur. Alors, vous savez que c'est l'anonymat total, vous le savez. On ne peut pas vous donner son identité, parce que vous aimeriez l'interpeller, peut-être ? Oui, clairement, est-ce que vous pourriez l'avoir au téléphone hors antenne, par hasard, monsieur ? Je vais vous la passer, là. Christelle ? Merci. Il n'y a pas de souci. Christelle, c'est la police qui a appelé pour toi, Christelle. Oui, il n'y a pas de souci, je prends. Bonsoir, Christelle, inspecteur Boulet à l'appareil. Vous pouvez me dire votre matricule, s'il vous plaît, madame, votre matricule ? Oui, bien sûr, 145. Vous habitez où, madame ? Macon. Quel coin de Macon ? Ah ben, juste à côté de chez vous. C'est ça. Je suis votre voisine. Dodo, retourne au standard, ton sketch ne fonctionne pas. Dès la première phrase, ça a été tellement nul. Et tu sais quoi, je ne savais pas que c'était toi, Dodo, mais j'ai entendu parler, je t'ai reconnu direct. Eh ben, maintenant, c'est moi. Tu nous fais un bel agent boulet, ouais. J'avais expressément demandé à ce que ce soit notre producteur Maxime qui fasse l'inspecteur. Il ne voulait pas. Il n'est pas bon, hein. Il n'est pas bon ? Il n'est pas bon, Christelle ? Il n'est pas très bon. Eh ben, voilà. Et on le garde ? Oui, quand même. Ah ben, voilà. Merci, Christelle. À force de garder tous les gens qui ne sont pas bons, je sais qu'ils sont sympas. Oui, mais au moins, on s'entend bien et on vit bien ensemble. Est-ce que ce n'est pas ça le principal ? Parfois, c'est intéressant, carrément. Merci beaucoup, ma Christelle. De rien. On t'embrasse très très fort et merci beaucoup de ta gentillesse. Merci beaucoup de nous écouter. T'es un amour, Christelle. Je vous en prie. À très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Profite bien de ton chéri. J'espère qu'on va tous se déconfiner bientôt et qu'on va sauver Noël. C'est très bien aussi. Morad, on va le retrouver bientôt. Il va nous raconter son plan à trois où ça a fini dans ses fesses. Hein, Morad ? Non, non, ça n'a pas fini dans mes fesses. Bien sûr, bien sûr. Restez avec nous. Je ne suis pas doc. On sera avec Clément aussi, 22 ans de Clermont-Ferrand. Bonsoir Clément. Salut Carrel, salut Alice, salut doc. Salut à toi Clément. Un message qui nous a beaucoup ému. Ton message justement sur les réseaux sociaux. Tu as 22 ans, tu es étudiant, tu es papa d'une fille de 16 mois et tu ne t'en sors plus là actuellement Clément. C'est ça, exactement. Je vous raconte un peu mon quotidien. Bien sûr, dans un instant, on est là pour t'écouter, pour t'aider. Tu le sais Clément, tu as bien fait de nous appeler. On va en attendant écouter Marshmello avec Demi Lovato. It's okay not to be okay. C'est Fun Radio. Bonne soirée, love and fun. Fun Radio. De 21h à minuit. Love and fun. Sur Fun Radio. Tous ensemble et tous les soirs sur Fun Radio, on est là avec vous. C'est votre émission pour parler sans tabou, vous le savez ici. Question sur l'amour, le sexe, entre autres. 01, 42, 48, 5000. Mais cette émission, ce n'est pas que ça. Évidemment, c'est aussi vos histoires, vos témoignages, votre vie. On va accueillir Clément, 22 ans de Clermont-Ferrand. Bonsoir Clément. Bonsoir Carrel, bonsoir Alice, bonsoir doc. Salut. Salut Clément, raconte-toi ton histoire. Ah ben là, je ne sais pas trop par où commencer. Ah, je vais t'aider, je vais t'aider. T'es séparé ? Ouais, c'est ça, ouais. T'es étudiant, t'as 22 ans, t'es jeune. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis en première année de master, là, à Clermont-Ferrand. D'accord. Et j'ai une petite fille de 16 mois, ouais. Donc j'étais encore en troisième année de licence. T'as fait un enfant ? T'as fait un enfant ? T'as fait un enfant avec une femme qui ne s'occupe pas de ta fille ? Comment ça se passe ? Tu peux nous raconter ? Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que t'as fait une rencontre, il y a eu un enfant. C'est quoi cette relation avec cette personne ? Ouais, c'est un petit peu compliqué, en fait. Simplifie. On peut toujours simplifier les choses. En résumé, on a appris la grossesse seulement à 6 mois et demi, parce qu'elle a fait un délit de grossesse. D'accord. Déjà. Donc on n'a pas eu le choix de garder l'enfant. Au bout de combien de temps de relation ? Au bout de seulement 6-7 mois à peu près, ouais. Dû à quoi ? Absence de préservatif ? Eh ben, normalement, je pensais qu'elle prenait la pilule, mais finalement, j'ai appris il y a quelques semaines qu'elle m'a avoué qu'elle ne la prenait pas correctement, mais elle le faisait quand même avec moi sans préservatif, sans me dire qu'elle avait oublié de prendre la pilule. Tu as l'impression qu'on t'a fait un enfant dans le dos ? Ouais, un petit peu, ouais. Et pourtant, maintenant que ta fille est là, j'imagine que tu ne vois pas les choses comme ça. Ah non, plus du tout. Non, non, c'est pas du tout. Elle est super. Bien sûr. Elle est incroyable. Oui, non, je ne vois pas du tout les choses comme ça, mais c'est vrai que ça fait toujours un peu de mal d'apprendre tout ça, quoi, parce qu'on croit que c'est suite à beaucoup de mensonges et c'est un mensonge supplémentaire, quoi. Et ça s'est passé comment avec elle, une fois qu'elle est née ? Une fois qu'elle est née, franchement, je suis quelqu'un d'assez angoissé, mais là, sur le coup, dans l'action, j'ai plutôt tout géré. En plus, je suis quelqu'un d'assez organisé, etc. Donc, j'ai tout géré de A à Z, tout l'administratif. J'étais présent pour elle, présent à l'accouchement. J'ai endossé mon rôle de père à fond, quoi, mais tellement à fond qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir une espèce de rechute, quoi. De rechute ? Oui, c'est-à-dire le retour des angoisses, quoi. Parce que tu es quelqu'un qui est angoissé de base, c'est ça ? Oui, c'est ça, plutôt angoissé, je dirais. On va replonger un petit peu dans ta relation avec cette femme. J'ai l'impression qu'il s'est passé des choses, tu nous as parlé de mensonges. Il y a eu des tromperies ? C'est ça, j'ai appris ça cet été, oui. Il est de toi, l'enfant ? Oui, 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 j'ai vérifié. T'as vérifié, oui. Elle t'a trompé beaucoup pendant votre relation ? Elle m'a trompé, alors elle m'a avoué qu'elle m'avait trompé déjà en janvier, et là, elle m'avait retrompé encore avec un autre depuis le mois de juin, et je l'ai appris en août, quelques jours après mon anniversaire. Pourquoi tu t'occupes seul de cet enfant ? Là, je ne m'en occupe pas seul, il y a eu une phase entre là où il y a eu la tromperie juin, juillet, août. Elle était là, elle était présente, mais après, une fois que j'ai appris la tromperie, etc., elle a un truc qui m'a un peu fui, je dirais. Du coup, finalement, tous les week-ends, elle allait chez son amant, je dirais. En fait, je me retrouvais à m'occuper seul de ma fille. Mais que les week-ends ? Là, maintenant, ça va, elle est présente, mais bon, c'est pas... Elle est souvent sur son téléphone et tout le temps sur... Vous habitez ensemble ? Non, non, du coup, plus là. Plus, mais c'est compliqué, je la vois tous les jours, parce qu'elle vient voir sa fille. Moi, en quelques semaines, je suis passé d'une relation, on va dire, en couple, avec un enfant, etc. Et puis, finalement, je me retrouve trompé, voilà, voir la femme qui m'a trompé, qui m'a fait beaucoup de mal à l'avoir tous les jours qu'il vient ici pour voir sa fille. Alors, Clément, évidemment, tu n'es pas sans savoir qu'il y a une justice qui peut trancher, notamment sur la garde. Parce que quand on a un enfant, effectivement, c'est mieux d'avoir des rapports privilégiés avec la femme avec qui on a fait cet enfant. Maintenant, si, toi, ça te fait souffrir, tu n'aimes pas le fait qu'elle vienne chez toi quand elle a envie de voir sa fille, et puis le week-end, elle se barre pour aller voir son mec, vous pouvez, comment dirais-je, régler ça. Faire une garde alternée, quoi. Elle n'est pas obligée de la voir à chaque fois en ta présence. Exactement. Là, vous l'avez fait à l'amiable. Oui, là, oui, c'est ça. Si ça ne se passe pas bien... En fait, elle aussi, elle est assez inconstante, quoi. Mais là, je ne sais pas, en fait, j'ai des phases, moi, où... Là, j'étais très axé sur elle, etc., très en colère, je ne pensais qu'à ça. Et là, je suis reparti dans une phase où je pense plus à moi, et je suis dans mes angoisses en permanence. Et du coup, j'ai commencé à avoir un psychiatre. C'est pour ça que je voulais aussi parler au doc, que j'ai appelé. Parce que du coup, il m'a diagnostiqué un TAG, un trouble de l'anxiété généralisée. Voilà, c'est ça. D'accord. Oui. Et du coup, là, je le vis très très mal en ce moment, avec le confinement, etc. C'est très très dur à vivre. Mais tu dis que tu vas voir le psychiatre ou tu l'as déjà vu ? Non, je l'ai vu, là. Je l'ai vu plusieurs fois, oui. Traitement, thérapie ? Oui, j'ai commencé un traitement, c'est ça. D'accord. OK. Il y a combien de temps ? Il y a à peu près un peu plus d'un mois, un mois et demi. Ça commence à marcher ou tu ne sens pas encore beaucoup les effets ? En fait, j'ai cru que ça a commencé à marcher. Et puis, finalement, il y a commencé à avoir les annonces comme quoi on allait être confinés, etc. Et du coup, là, j'ai eu une grosse rechute. Du coup, en fait, dans ma tête, j'ai l'impression que ça ne marche pas, etc. Du coup, je me renfonce dans mon angoisse tout le temps. Et ce n'est pas facile. Tu as une thérapie aussi pour ça, avec lui ? Ou elle, je ne sais pas, la psychiatre ? Oui, c'est un monsieur, mais je ne sais pas. J'envisage peut-être d'aller voir un psychologue en plus, parce que j'ai l'impression que le psychiatre, il écoute, mais il n'est pas... Parce que souvent, pour les troubles anxieux généralisés, il y a le traitement, c'est sûr, ça marche. Mais à côté, il y a aussi les thérapies comportementales. Ça permet aussi d'apprendre à gérer ses angoisses et savoir quoi en faire. Et souvent, c'est les deux à la fois. Donc, si tu n'as que le médicament, c'est bien, mais peut-être que ça ne peut pas suffire. Et ça te permettrait d'avoir un suivi peut-être plus rapproché et d'avoir quelqu'un à qui parler de manière plus importante. Parce que là, ce n'est peut-être pas assez. Oui, je ne sais pas ce que vous pensez. Tu penses, je ne sais pas si... Je ne sais pas ce que tu penses de l'hypnose, que je voulais voir les têtes, pourquoi pas, un hypnothérapeute. Si tu le sens, vas-y. Si quelque chose en toi dit, il faudrait que j'aille vers ça, vas-y. On ne peut pas savoir à l'avance si ça marchait ou pas. Mais si tu le sens, si cette thérapie-là a l'air de te parler, oui, vas-y, parce que c'est certainement une bonne raison pour que ça marche chez toi. Donc oui, vas-y, vas-y. Ok, cool. Je voulais aussi appeler Logan Fan, parce que j'ai mis un mot un peu sur mes angoisses que j'avais. Parce que finalement, ça datait aussi un peu d'avant, que j'apprenne toutes ces tromperies. Et je me sentais un peu seul et un peu fou dans mon truc à avoir des angoisses pour tout et rien. Parce que vraiment, c'est très important. Le tag, j'ai regardé plusieurs autres témoignages. C'est très lourd. On a vraiment des angoisses pour n'importe quoi. On se stabilise de tout. Et je me sentais fou, vraiment fou et seul. Et seul dans ce cas, je voulais aussi appeler Logan Fan pour témoigner que non, ça arrive à des gens. Bien sûr, ça existe. C'est une pathologie. Ça se soigne, ça cède. Tu apprends aussi à la gérer. Et puis ensuite, tu avais aussi que quand tu as une fille, toute ton attention va dessus et ça sert un peu à sortir de son trouble aussi. Après, ça traque, bien sûr. Mais tu n'es pas tout seul. Évidemment, Clément. Et nous, on a grave envie de te dire bravo. Bravo pour tout ce que tu fais. Je ne sais pas si on te le dit assez souvent, mais ce n'est pas évident de gérer et sa vie d'étudiant, et sa vie de papa dans une situation qui n'est pas facile. Et d'être humain avec un tag. Ça fait beaucoup. Exactement. Tu peux être très fier de toi, Clément. Nous, c'est le message qu'on veut te faire passer. Et voilà. Et c'est important de témoigner. Et effectivement, dans cette émission, parce que ça va t'aider à avancer. L'hypnose, c'est une piste. Il faut que tu te soignes, en tout cas. Fais-toi aider. Et il y a quelque chose de fantastique qui est arrivé dans ta vie il y a 16 mois et qui va te combler de bonheur pendant, je l'espère, tout le reste de ta vie. C'est ta fille. Elle s'appelle comment, ta fille, Clément ? Elle s'appelle Chloé. Elle s'appelle Chloé. On vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de bonheur. Et j'espère que tu rencontreras une personne qui sera peut-être s'inscrire dans ta vie avec Chloé et avec beaucoup de bonheur dans ta vie. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, mon Clément. C'est gentil. Merci beaucoup. Quand tu t'accrochais, tu fais les choses vraiment pas si mal que ça. Parfois, on essaye d'être parfait. Mais personne n'est parfait. On croit qu'on n'y arrive pas, mais tu y arrives déjà très bien. Bien sûr. C'est une grosse responsabilité d'être papa comme ça et notamment papa célibataire. Bravo à toi, Clément. Merci beaucoup, en tout cas. On t'embrasse fort. Tu rappelles quand tu veux. C'est cool, merci. C'est possible, juste une petite question. Est-ce que c'est possible de parler un tout petit peu au doc ? Évidemment, Clément. C'est possible. Merci. Tu ne quittes pas. Ce sera 150 euros supplémentaires. Parce que tu connais les tarifs de doc en antenne. Ce ne sont pas les mêmes qu'à l'antenne. L'antenne, c'est gratuit. Pas donné. En antenne, ce n'est pas donné. Hier, j'ai passé 10 minutes avec doc. Il m'a dit que ce sera 50 balles. Ah bah dis-donc. Pour toi seulement. Merci, doc. C'est plus cher pour vous. Clément, à tout à l'heure. On te passe, doc. D'accord ? Ok, c'est cool. Merci. Salut, gros bisous. On va terminer l'émission avec Morad dans un instant. Morad, 29 ans d'Orléans. Morad, t'es là ? Oui, je suis là. Ok, Morad qui va nous raconter une histoire haute qu'il a vécue avec sa chérie. Il va nous raconter son plan à trois. L'occasion pour vous qui peut-être vous demandez si ce serait une bonne idée de faire un plan à trois. Comment est-ce que ça peut se passer ? En tout cas, vous allez entendre l'histoire de Morad dans un instant de Love & Fun sur Fun Radio. Vous ne bougez pas. On revient dans trois minutes. Alors, à tout de suite. Retrouvez les vidéos de l'émission sur la page YouTube de Love & Fun. 0-1-42-48-5000. Appelez Carel, Alice et Doc. De 21h à minuit. Love & Fun sur Fun Radio. Fun Radio, merci beaucoup d'être avec nous. On est là du dimanche au jeudi de 21h à minuit. Il y a deux parties dans Love & Fun désormais. Vous le savez, depuis la rentrée, ça commence avec la story d'Alice dans Love & Fun. Une heure avec Alice. Il vous lâche son numéro de téléphone, le 0630-06-66-66. Il n'y a pas de standard pendant une heure. Et on en sait plus sur les filles, grâce à ton émission, Alice. Oui, c'est vrai que je me rends compte que ça intéresse beaucoup de gens. Je reçois plein de messages de mecs qui ont besoin de moi un peu pour décrypter ce qui se passe dans la tête de leurs meufs, de leurs crushs, de leurs rex aussi. Il y a plein de questions sur les meufs et beaucoup de questions de filles aussi. Parce que c'est vrai qu'on a cette occasion de se rassembler en tant que meufs et de parler de plein de choses qui nous intéressent, de plein de choses qui nous aident à avancer, à dénoncer, passer vos coups de gueule. Donc c'est vraiment une heure aussi destinée aux femmes. Et on entend aussi parfois des histoires où Alice raconte qu'elle a fait caca dans un jardin. Voilà, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts. Je me dévoile. C'est vrai qu'il y a une vraie proximité. Je parle avec vous en fait 24h sur 24. Maintenant avec le WhatsApp, c'est vrai que mon téléphone, je l'ai avec moi tout le temps et même en dehors de la radio. Donc on en est au point où on peut se dire ce genre d'anecdotes, c'est vrai. Mais on peut tout se dire dans cette émission. On peut tout se dire tous les soeurs. D'ailleurs, Morad va tout nous dire sur son plan A3. Bonsoir. Bonsoir Morad. Ça va toi ? Ça va, ça va et vous ? Ça va bien. Morad, qu'on a eu tout à l'heure, il nous disait qu'il bravait le confinement pour faire l'amour. En vélo. En vélo. Avec un sac-hubber. Pour faire croire qu'il est coursier. Et c'est pas bête. C'est pas bête. En tout cas, tu nous as fait rire avec ça. Morad, tu viens aussi nous raconter ce soir le jour où tu as décidé de faire un plan A3 avec ta chérie et un autre homme. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter ? Bien sûr. J'ai commencé par le début, tout simplement. En fait, ça faisait deux ans qu'on était en couple. Voilà, une relation solide, etc. Et on avait testé pas mal de choses dans le sexe et on s'est dit, tiens, pourquoi pas pimenter un peu, changer, faire des choses qu'on n'a jamais fait tous les deux. Et donc, on a décidé tout simplement le plan A3. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va prendre ici, on va prendre un gars et moi là-bas, je voulais que ce soit une nana. Ah oui, oui, oui. Mais c'est elle qui a choisi, au final. Elle a choisi, mais avec des conditions. Je lui ai dit, ok, on prend un mec si tu veux, à condition que ce soit un mec que je connais bien, ou qui j'ai confiance. Et... Ah ouais ? Ouais, ouais. T'as laissé un mec que tu connaissais faire l'amour à ta meuf ? Bah ouais. Ok. Il y en a certains qui auraient plutôt dit plutôt un inconnu, tu vois, pour éviter. Voilà, c'est ça. Non, mais tous les bouts sont dans la nature. Et donc, du coup, tu vas avoir un pote à toi ? Ouais, c'est pas mon meilleur pote, de toute façon. Ton meilleur pote ? Hé ! Tu lui dis, salut, ça te dirait de faire un mot avec ma meuf ? Comme ça doit être bizarre. Pas comme ça, comme ça, mais... Non, non, en fait, on l'a invité tous les deux, on vivait ensemble avec ma chérie, on l'a invité tous les deux à l'apéro, voilà. Et je savais déjà que lui, parce que c'est mon meilleur pote, donc je le connais déjà pas mal d'années. Parle bien dans le téléphone, vraiment, Morin, c'est chiant. Ouais, parce que pourtant, je ne bouge pas. D'accord. Ouais, je connaissais déjà depuis pas mal d'années, donc je sais comment il est, il est ouvert d'esprit, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à lui. Et je me suis dit, bah écoute, on va l'inviter, puis on va lui proposer. Ok. Et du coup, voilà, on prend l'apéro, etc. Et puis après, on commence à aborder le sujet en lui disant, ouais, voilà, on essaie de pimenter un peu notre vie sexuelle. Et puis voilà, on aimerait bien que tu aies un plan à trois avec toi. Waouh ! Putain, tout ça en mangeant des saucisses cocktail. C'est ça. D'accord. Et au début, il faudrait que c'est une blague. Ah ouais, ouais, genre... Et quand elle a sucé, là, il a compris que c'était du sérieux. C'est clair. Et après, il a dit, ok, machin, on va choisir un jour, etc. Bon, on lui a dit, ok, bah on a choisi un jour. Et ce soir-là, parmi les conditions que j'avais dit à ma chérie, pour que ce soit un mec, il fallait que j'organise un peu moi-même le truc, quoi. D'accord. Et du coup, on les a... Et du coup, l'histoire, c'était de l'inviter également au moment de l'apéro, prendre l'apéro, voilà, de boire un peu avec moi de l'oration, bien sûr. Et ça a déchauffé un peu déjà. Et puis, à ce moment-là, elle, elle commence à déchauffer de l'huile d'abord. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils se sont levés tous les dés. Au début, je suis resté assis sur le canapé à côté. Et donc, elle, elle a commencé à s'est baissée. En fait, elle avait les jambes tendues, mais elle s'est juste baissée le dos, tu vois. Et elle a commencé à baisser son froc, à me sucer, tu vois. Je fais le plus bien comme il faut. Et moi, je revenais au début de loin et je commençais à me pignoler, quoi. D'accord. Toi, t'es sur le canapé en train de te bruner, en train de voir ta meuf en train de sucer ton meilleur pote. Et ça t'excite ? Ça m'excite, ouais. Et après, je me suis dit, bon, ben, plan 1-3, il faut que je participe, quand même. Donc, euh... Ah, il faut... Donc, je me suis dit, ça m'a chauffé au moment où ça m'a bien chauffé. Je me suis dit, bon, je me suis levé. Hop ! J'ai commencé à aller derrière elle, je lui ai baissé son string, et puis je commençais à lui lécher le cul, quoi. la chatte et le cul, histoire de bien chauffer. Et après, ben, tout simplement, elle s'est retournée, elle a commencé à me sucer à mon tour, et puis après, ben, pendant que mon meilleur pote, il la prenait par derrière. D'accord. Il la sodomisait ? Non, non, par derrière, mais en mode... En l'œuvrette ? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et après, il se passe quoi ? Alors, après, tout simplement, il s'est choisi comme ça, pour se faire que je sois bien, je suis chaud, je suis chaud, pour qu'ensuite, pour qu'ensuite, je puisse à mon tour la prendre, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est partis sur le billet ensuite. Et à ce moment-là, lui, il s'est mis devant elle, elle a commencé à le sucer à quatre pattes, et moi, je commençais à pénétrer par derrière, dans la chatte. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a varié un peu les positions, et à un moment donné, elle est restée... après, elle s'est remise à quatre pattes à un moment donné, et après, on a pénétré chacun son tour. Chacun son tour ? Ouais. D'accord. Et vous n'avez pas tenté de double pénétration ? Non, non, non. C'était un truc qu'elle ne voulait pas faire. D'accord. Et à un moment donné, ton meilleur pote, il ne t'a pas mis la main au cul ? Non. Oh, disons, j'ai rien touché tes couilles. Vous n'êtes pas frôlé. Vous n'êtes pas frôlé ? Pas de problème ? Non, non. Juste à un moment donné, ça fait bizarre, parce que si tu veux, à un moment donné, parmi les positions qu'on faisait, c'est que j'étais sous ma meuf allongée, en fait, elle était sur moi, si tu veux. Et des fois, c'est moi qui l'a pénétré, et puis des fois, mon pote était par derrière, mais debout, tu vois. Et des fois, il a pénétré à son tour. Pendant que moi, je ne pénétrerai plus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, à ce moment-là, c'est bizarre, mais bon, c'est moi qui écartais les fesses, quoi, dans le jeu. C'est... Oh, putain. Ok. Et alors, Morad, cette fille, t'es toujours avec elle ? Non, 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 non. Ah ! Non, c'est une ex. C'est une ex. Elle n'est pas partie avec ton meilleur ami. Non. Non ? Et justement, c'est intéressant, pourquoi ça s'est arrêté entre vous ? Ça s'est arrêté longtemps après ça ou pas ? Non, ça s'est arrêté peut-être un an, un mois après. Un mois après ? Et ça faisait combien de temps que t'étais... Un an ? Un an après, t'es resté combien de temps avec elle ? Au total, deux ans. Trois ans. Ok. Pourquoi ça s'est fini à la fin ? Pourquoi ça s'est fini parce qu'on vivait ensemble depuis un moment et puis je ne sais pas, après, bonheur, je pense qu'on s'est lassés tous les deux et qu'il n'y avait plus de trop gros, je pense, enfin, il y avait moins de sentiments à mon avis. Voilà. Les trois ans. Il ne fallait pas rappeler le meilleur pote pour... Hein ? Non, j'aurais pu l'appeler Doc, mais bon. Eh, Doc, ne t'inquiète pas, elle sera repartie avec, je vais te dire. Bien sûr. Ce n'est pas toi qui aurait écarté les fesses avec Doc, je te le dis. Il a tous les points vitaux. il connaît tous les chakras sexuels, bien sûr. Bien sûr. Alors, du coup, Morad, ça a été une bonne expérience, là, avec du recul. Franchement, ouais. Vous en reparlez souvent avec votre meilleur pote et tout, genre, tu te souviens, j'ai cartes à les fesses. Ouais, c'est clair. Mais par contre, on n'en a parlé à personne d'autre autour de nous, genre. D'accord, maintenant, tout le monde est au courant. Morad à Orléans. Voilà, pratique le plan à trois. Je vous laisse son adresse postale. Non, ne t'inquiète pas, Morad. En tout cas, c'est cool, vraiment cool d'être venu sur l'antenne pour nous raconter. Merci à vous, parce que je vous écoute tous les jours. Merci, merci Morad. Franchement, avec le confinement et tout ce qui se passe, j'ai moins de cafards, grâce à vous. C'est vrai ? Ouais, franchement, je vous écoute tous les jours en podcast quand je bosse chez moi en télétravail et je me sens beaucoup moins, grâce à vous. C'est génial, franchement. On est anti-dépresseur. Voilà, et complètement, on est remboursé par la sécurité sociale bientôt, Doc, j'espère. Alors, on ne coûte rien. C'est gratuit, cette émission. Et Alice, super, sa story. Merci beaucoup, t'es au top. C'est vrai, Alice, c'est vraiment bien ce qu'elle fait en première partie de Love in Fun, la story d'Alice. C'est une nouvelle aventure pour Alice. Nous, on la soutient à 3000%. Ça, c'est sympa. C'est vrai, bien sûr. Mais attends, c'est pas facile de se retrouver comme ça à la tête d'une émission. C'est beaucoup de travail, moi, je la vois travailler, Alice. Oui, pas le choix. Oui. Je peux te demander une petite saveur. Ah, ça dépend, ça dépend. Vas-y, alors, dis-moi. Tu sais quoi, Morat, je te trouvais très sympathique. Jusqu'ici. Parce que, tu sais, on le sent, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, vous avez l'habitude. Qu'est-ce que tu veux ? Ça sera non, par curiosité, on va savoir. Non, parce que Dodo, il doit m'envoyer un pack sun déjà. Dodo, mais déjà, c'est qui Dodo ? Dodo du standard. Dodo du standard. Oui, alors, qu'est-ce qu'il a ? Il s'est encore mis des cadeaux de côté ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, il doit m'envoyer un pack sun. Je me suis dit, si éventuellement, vous pouvez glisser dedans une vaginette. Une vaginette ? Pourquoi pas ? Vous pensez vraiment qu'on est un putain de sex shop ? Tu sais quoi ? Il m'en reste une à la maison, je te la donne. Elle a été utilisée par quatre personnes de la radio. Ils l'ont tous essayé avant. C'est ça. Ça ne me dérange pas. Franchement, vaginette à picots. Je rappelle, c'est un truc, en fait, tu mets ta top dedans et tout, et il y a des petits picots au niveau du gland et tout, donc tu te masturbes dans la vaginette. Voilà, tu n'en fous nulle part, tu n'en fous que dans la vaginette. Et le gland est stimulé par ces petits picots plein de différentes d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Est-ce que Doc fait des tutos éventuellement ? Bien sûr. Mais tu peux fabriquer ta propre vaginette, Morad. Il te suffit d'un verre, de deux éponges et d'un gant en plastique. J'avais fait un tuto. Eh bien, oui, mais il est moins bien. Pour la petite histoire, on avait fait un tuto il y a quelques années pour Love in Fun et c'était un truc qui fait totalement à l'arrache, fabrication d'une vaginette artificielle. Le truc a fait un million de vues. Alors qu'à l'époque, toutes nos vidéos faisaient 10 000 vues. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui veulent cette fameuse vaginette. On devrait penser à faire des vaginettes. Non, c'est vrai, on offre toujours des sex toys pour les femmes. La plupart du temps, ce sont des femmes. On offre plein de sex toys pour hommes. Oui, bien sûr. Mais la bonne vieille vaginette ferait plaisir, je pense. On va dire comme ça, et la bonne vieille vaginette, franchement, il faut le vouloir la recevoir. La vaginette qui fait plaisir. La vaginette en éponge. Eh ben voilà, tu sais quoi, on va faire des vaginettes avec la place du blanc de nos visages. Voilà. Ben pas moi. Faites ça pour vous. Salut Morad. Merci beaucoup, merci. Salut Morad. On va te laisser, on va manger là. Salut Morad, ciao à toi. Bisous, bonjour. Salut Morad. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous dès demain sur Phone Radio. j'annonce le dernier gagnant de Call of Duty, le nouveau Cold War. Le Call of Duty est sorti, c'était une journée spéciale sur Phone Radio, vous avez été très nombreux à participer au hashtag Phone Radio, offre-moi Call of Duty. Le dernier gagnant de la journée s'appelle Baptiste, félicitations à toi, on va t'appeler, on va te filer le jeu pour pouvoir t'éclater. Steve Aoki, vous l'entendez ? C'est Steve Aoki qui va mixer une heure. Party Fun. Encore. Steve Aoki, putain. Il est vraiment super cool en plus ce mec. On a été à l'école ensemble. Sixième, cinquième, quatrième. En troisième, il avait changé de collège. Quand je le crois, je fais, Hey Steve, how are you today ? Il est temps de vous laisser. Il est temps de repartir vers d'autres horizons. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous dites. Vous aussi, vous êtes nos rayons de soleil. C'est vrai, franchement, on reçoit beaucoup d'amour avec tous les messages qu'on reçoit, vous tous qui êtes confinés, qui vivez une période qui n'est pas facile. Et vous nous dites souvent, avec vous, on passe trois heures, on se déconfine un peu la tête. Et nous, on est là pour vous tous les soirs. On vient tous les soirs faire cette émission pour continuer de garder le lien qu'on a créé tous ensemble sur Fun Radio. Là, vous voyez, t'as pas envie de lâcher l'antenne ? On y va, nous, avec Zach, par contre. Tu peux rester. Je continue ? C'est la nuit des auditeurs. Allez, nuit des auditeurs. C'est une émission qui existait à l'époque sur Fun Radio. Ah bon ? Je ne connais pas. Bien sûr. C'était la nuit des auditeurs. En fait, le concept était très simple. La nuit appartenait à tous les auditeurs. Et pendant toute la nuit, il y avait plein d'auditeurs qui venaient pour parler de tout. Moi, je pense révolutionner un truc qui existait déjà. Merci. La nuit des auditeurs, c'est parti. Et ça commence avec un mix de Steve Aoki pendant une heure. Steve Aoki, au platine de Party Fun. On vous donne rendez-vous demain soir sur Fun Radio dès 21h. On vous souhaite une excellente nuit. Profitez de la vie faite de beaux rêves. et à demain sur Fun Radio. Et non ! Fun Radio.